bon c'était sympa tu nous as manqué surtout que j'avais quelques provisions à ramener quand même ouais et pas des moindres moi j'avais prévu un entraînement avec mes minimes j'avais prévu 2-3 trucs ouais c'est sûr que le programme était alléchant il était sympa le programme ouais les joueurs de la pro sont passés au match les gamins ont assisté à l'entraînement de la pro donc tu vois c'était assez sympa ouais c'était sympa belle expérience à vivre ouais alors là où je suis déçu moi c'est que j'ai des gamins qui partiront plus parce qu'ils sont en 3ème ils vont passer en 2ème et en 2ème c'est terminé donc ils n'auront pas vécu ce genre de choses ouais ouais donc eux ils étaient très très déçus ouais j'imagine surtout que tu as des gamins pour eux c'est pratiquement la seule occasion pour eux de sortir de l'île ouais moi je comprends ça aussi c'est vraiment le voyage qui est préparé tu as toute la famille qui participe pour pouvoir partir c'est le truc bon le patron là je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le patron il va y avoir d'autres connexions qu'il attend peut-être d'autres connexions est-ce que quelqu'un m'entend là ? bonjour est-ce que quelqu'un m'entend ? oui moi je t'entends oui oui je me présente mais j'arrive pas à me mettre en vidéo mais je vous entends tous là je vous dis bonjour d'abord bonjour bonjour Duplessis Robinson ah ouais d'accord ouais Damien bonjour tout le monde Damien on t'entend très bien très bien donc t'inquiète pas on va justement on va démarrer la session je mettais juste le live en direct et ensuite donc derrière on va donner aux différents intervenants la parole pour se présenter et donc derrière faire le retour d'expérience par rapport à à la thématique qui est sur le recrutement et la fidélisation du jeune joueur je vais juste dans un premier temps vous demander vous devez sûrement comme moi entendre des échos c'est de couper les micros en fait tant que vous parlez pas il faut couper les micros parce que malheureusement la plateforme elle est pas très stable alors c'est vous ça voilà vous avez un petit micro voilà parfait il y en a qui ont déjà commencé excuse moi Chafik mais je ne vois pas je ne me vois pas moi c'est normal tu viens de le voir ah tu te vois pas c'est pas grave si je ne me vois pas c'est pas grave c'est juste normalement normalement à côté du téléphone rouge tu as une caméra pour pouvoir activer la caméra le micro il est à gauche de la caméra à gauche du téléphone rouge voilà là c'est très bien en tout cas c'est parfait alors il y a Olivier je vois Damien Damien pareil pareil vous avez la possibilité de personnaliser qui ne voit pas Sabrina moi je ne vois pas le micro en fait je le voyais tout à l'heure et là je ne vois plus ah c'est bizarre normalement juste à côté du téléphone pour pour raccrocher tu dois avoir le téléphone il n'apparaît plus ok bon c'est pas grave chez toi ça ne résonne pas trop donc ça va c'est pas grave c'est pas grave on va démarrer quand même c'est bon là vous m'entendez parce que c'est pas grave si je ne me vois pas mais je parlerai ok pas de soucis on t'entend très bien je vais faire mon micro alors ok super à tout de suite donc là ça c'est bon et je voulais partager je ne sais pas si vous voyez alors pareil donc au niveau de l'outil vous avez en bas à droite un carré pour activer la mosaïque pour pouvoir voir toutes les pour toutes les caméras ou sinon si vous désactivez ça permet de suivre celui qui est en train de parler si vous n'activez pas la mosaïque ça va suivre automatiquement la personne la personne qui est en train de parler désolé je vais désactiver son facebook parce qu'il y a des gens ah oui petit tour ok donc bienvenue tout le monde donc cette session de formation de formation conférence mise en place par chez eosport dans un premier temps comme j'ai l'habitude de faire c'est juste vous parler un peu du projet et ensuite je vais laisser la parole à nos invités qui vont parler de leur retour d'expérience sur cette thématique qui est donc le recrutement du jeune joueur vraiment avant la phase fédérale et derrière la fidélisation au sein des clubs c'est quelque chose que moi j'estime quelque chose de très très important qui est la base clairement de notre activité de notre de l'activité volée et donc l'idée c'est d'avoir des retours d'expérience de différentes personnes certains sont très très expérimentés et donc il y en a d'autres qui sont des jeunes entraîneurs mais voilà qui ont des méthodologies que j'estime assez intéressantes à partager et c'est l'objectif donc de de cette session alors je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas je pense le diapo juste pareil ceux qui n'ont pas de micro sachez que vous avez le chat qui est le chat qui est à gauche donc si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à écrire à les poser on essaiera de jeter un petit coup d'oeil notamment si Isaline pardon de m'aider aussi sur cette partie là s'il y a des questions ne pas hésiter à jeter un petit coup d'oeil juste vous parler donc rapidement du projet Cheosport donc Cheosport c'est une association que j'ai créée maintenant de façon officielle depuis 2017 basée à la Réunion à Saint-Denis mais en fait de façon officielle ça existe depuis maintenant une dizaine d'années sur Paris donc une association qui vise à promouvoir le sport en général et particulièrement bien sûr le volleyball qui est ma grande passion et surtout donc promouvoir des actions envers les jeunes donc les jeunes voleyeurs et voleyeuses et le sport féminin c'est à dire le volet féminin clairement c'était c'était un des objectifs parce que on a d'ailleurs on a Max qui est ici présent qui a déjà expérimenté donc quand j'étais sur Paris j'avais mis en place des actions en faveur du volet féminin notamment en organisant ce qu'on appelle le FestiVolet un tournoi réservé au moins de 18 et au moins de 20 en filles exclusivement féminin on a eu la chance d'avoir des équipes qui sont venues de partout aux Etats-Unis Pays-Bas Tunisie Italie etc ça c'était un grand moment pendant tout un week-end et et donc c'était les premiers projets de chez Ospoir ensuite on a eu un projet des projets au lieu de faire venir c'est nous qui sommes partis on a fait partir des jeunes d'Île-de-France mais aussi de toute la France aussi à Barcelone sur un projet international en Italie on est partis aussi en Hongrie un tournoi international aussi et à Naples aussi voilà donc on a on avait moi j'avais communiqué auprès d'entraîneurs que je connaissais et derrière on a regroupé ces jeunes filles pour les ramener sur ces tournois on avait avec avec pas mal de bénévoles on avait travaillé pour faire en sorte qu'il n'y ait quasiment rien à payer ils avaient je crois en moyenne 100 euros à dépenser pour quasiment une semaine par exemple pour la Hongrie on est resté une semaine là-bas c'était sous forme de Jeux Olympiques et j'avais ramené donc une catégorie de moins de 15 ans de mémoire et voilà donc c'était ça faisait partie du projet des projets que chez Osport a mené et ensuite je suis arrivé à La Réunion ça fait 5 ans et j'essaye à ma manière de contribuer à la promotion au développement du volleyball sur l'île donc je soutiens les actions visant à promouvoir l'activité que ce soit des actions de beach que ce soit des tournois de jeunes que ce soit les finales des finales seniors féminines ici aussi et garçons aussi pardon parce que j'ai mis en place pareil un outil de communication pour diffuser les matchs en live via la plateforme Chez Osport TV voilà un peu les actions et donc là depuis avant le confinement je me suis dit je me suis posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour contribuer pour essayer d'aider à notre manière les gens les gens qui sont dans l'activité à se changer un peu les idées et aussi donc à partager parce que c'est aussi un des objectifs de l'association c'est cette notion de partage et donc avec quelques bénévoles de La Réunion Ticlode notamment mais aussi de Métropole Johnny Juvisy on a quelqu'un aussi des Seychelles de Maurice ils sont jouants au projet et on s'est dit bon ben on va lancer on va lancer une espèce d'événement un championnat francophone de culture volébolistique pour pour essayer de faire changer un peu justement changer les gens un peu d'idées et sous forme de leur compétition amicale et là on a à peu près donc j'ai donné les chiffres on a 215 personnes inscrites et il y a quasiment 15 pays il y a 15 représentants de pardon il y a des représentants de 15 pays qui participent donc on est déjà au deuxième tour qui s'est terminé de mémoire hier soir et donc c'est sous forme de test de connaissance QCM les gens viennent et participent et il y a un classement derrière avec les meilleurs etc qui marquent des points individuellement mais qui marquent aussi des points par équipe par région et par pays voilà donc il y aura 5 tours et ensuite il y aura une compétition sous forme de live comme question pour un champion on va regrouper les meilleurs qui vont venir s'affronter avec des questions qu'on va leur poser et donc ils vont répondre voilà donc c'est dit bon ça permet déjà aux gens de 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 penser à autre chose que malheureusement cette pandémie et ensuite il y a l'action donc troisième action c'est une partie donc partage donc vous en faites vous en bénéficiez là partage de connaissance donc j'ai fait appel à des à des gens que alors que je connaissais déjà mais aussi des nouvelles personnes que je ne connais pas que je ne connaissais pas pour venir partager pendant une heure et demie leur connaissance leur expérience à travers donc l'activité volleyball et la dernière action c'est une partie solidarité donc on a mis en place une plateforme de crowdfunding sur un portail qui s'appelle ocpal.com pour essayer de reculter des fonds pour aider donc à notre manière aussi les professionnels de santé mais aussi ceux qui sont les personnes qui sont en difficulté ici à la réunion donc on a déjà lancé la cagnotte depuis maintenant quelques jours on n'a pas trop communiqué parce que pour l'instant on est en train d'identifier on n'a toujours pas en gros identifié vraiment une association envers qui on va pouvoir vraiment verser l'argent et moi tant qu'on n'a pas cette association pour des raisons de transparence c'est pour ça qu'on n'a pas trop communiqué mais je préfère vous en parler dès qu'on aura identifié vraiment cette association on pourra donc communiquer plus sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contributions voilà donc ça c'était tout à l'heure et donc là aujourd'hui le thème c'est le recrutement à la fidélisation du jeune volailleur donc des retours d'expérience de plusieurs intervenants qui sont ici présents donc sans me tromper donc normalement donc on a Sabrina Dridi on a Didier Marion on a Damien Benex Claire Tomietto et Laurent Tomietto Manu Cézélia François de Thudy est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? je pense avoir fait ok on vit non voilà donc donc l'idée c'est vous donner la parole donc à nos intervenants donner la parole à nos intervenants pour se présenter et parler justement de leur retour d'expérience par rapport à cette thématique bien sûr les auditeurs vous pouvez bien sûr réagir pour pareil donc si vous avez des questions sans problème et même parmi les auditeurs je sais que pareil vous êtes tous des entraîners il y a beaucoup d'entraîneurs donc vous avez aussi de votre côté mis en place des choses sur cette thématique donc il ne faut pas hésiter à réagir et normalement quand les intervenants ont parlé ont fini de parler je voudrais lancer un petit débat toujours sur cette thématique qui serait sur la déperdition la déperdition notamment sur le plan moi ce que je constate en tout cas à la réunion et je ne sais pas si c'est la même chose au niveau de la métropole la déperdition au niveau volet dans le secteur notamment scolaire les raisons selon vous et comment on pourrait freiner ça parce qu'il y a pas mal de profs de PS qui sont présents actuellement donc ça peut être intéressant d'en débattre donc je vais laisser la parole à Sabrina dans un premier temps si elle nous entend pour se présenter et ensuite donc derrière nous parler un peu de son expérience sur justement sur cette partie recrutement fidélisation est-ce que tu nous entends ? Savina ? on ne t'entend pas ? j'entends j'entends je ne sais pas si on m'entend ah zut non c'est ça coupe Sabrina non ça coupe on ne t'entend pas Sabrina alors si tu permets je vais donner est-ce qu'on m'entend ? vas-y parle là pour voir là quand je regarde ton réseau il n'est pas forcément très bon non je vais essayer autrement ok en attendant alors je vais bien je vais donner la parole à Didier Marion parce que le son réseau a l'air bon si tu peux donc prendre la parole et te présenter je vais couper mon micro ok tu m'entends ? ouais Sabrina on donne la parole à Didier après tu reprends ok moi je vais être assez je veux d'abord parler du recrutement je pense que chaque club a une situation particulière j'ai eu la chance d'être sur plusieurs structures d'abord quand on a la chance d'être dans un club qui a une équipe de haut niveau l'attractivité est facile donc je serai très rapide sur ce sujet là puisque si je prends le cas du club où je suis à l'heure actuelle on refuse des enfants donc c'est pas le problème de recrutement c'est pas un problème sur les plus petits clubs ça passe essentiellement par des actions pour faire connaître notre sport et pour essayer d'attirer ne serait-ce pour que des essais par des animations mais le recrutement c'est la chose la plus difficile à mon avis parce qu'il faut que l'enfant soit attiré donc connaisse un petit peu l'activité pour être attiré et ça passe par la connaissance par les médias moi j'ai eu la chance de profiter du phénomène dessin animé j'ai année Serge dans les années 90 donc c'est la chose la plus la plus difficile pour la fidélisation là je pense qu'il y a plusieurs choses si l'enfant vient parce que il se sent attiré par ce sport la première chose qui va lui permettre de rester c'est la passion la passion de l'enseignant de l'éducateur avec lequel il va être confronté on est attiré et après il faut essayer de devenir passionné donc là c'est le rôle de l'éducateur pardon le rôle de l'éducateur qui va être prenant et une fois qu'on a réussi à faire la passion donc le premier éducateur je dirais les premiers éducateurs parce qu'une fois qu'on est passionné quelle que soit la personne qu'on aura comme intervenant ne changera pas grand chose et puis il y a les enfants qui viennent par par affinité et donc cela il va leur faire découvrir le sport et les faire aussi devenir des passionnés si on a un enseignant qui n'est pas passionné c'est assez compliqué une fois qu'on a tous ces enfants pour les garder c'est les qualités d'éducateur essentiellement qui pour moi vont permettre de les garder quand je parle d'éducation c'est transmettre des valeurs c'est respecter tout le monde c'est s'occuper de tous donc des faibles comme des forts et essayer d'être le plus juste possible et puis avoir un peu d'empathie pour pouvoir déceler les indices de découragement voilà et les relations difficiles inter-individuels et pouvoir faire avancer les choses ensemble voilà donc il y a la technique c'est une chose importante parce que si on ne progresse pas on risque de partir mais pour moi le plus important c'est quand même cette notion de groupe de vivre ensemble d'apprendre à se respecter les uns les autres et que l'individu prime sur sur le résultat voilà pour ma première intervention je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre à sa fille ouais pas de souci mais Didier pareil alors je ne sais pas mais peut-être qu'il y a des gens qui nous ont écoutés qui ne te connaissent pas ce qui est très rare mais quand même est-ce que tu pourrais te présenter alors je vais me présenter rapidement je suis un prof de PS à la retraite depuis deux ans et je ne suis pas un volailleur de base je suis rentré dans le volet avec le phénomène Jeanne et Serge parce que tous les élèves à cette époque-là ne parlaient que de ça et j'ai commencé à m'intéresser au volet comme moyen éducatif essentiellement et petit à petit je me suis pris au jeu mais j'étais toujours prof de PS avant d'être entraîneur de volet même au club j'ai cherché à plutôt me servir de volet comme moyen éducatif que comme volonté de réussite et j'ai eu de la chance puisque j'ai performé en jeune mais ça n'a jamais été l'objectif premier au départ donc ça c'est une première chose et puis me passionnant de plus en plus pour ce sport j'ai été amené à continuer à progresser moi-même et ça m'a permis de vivre des expériences humaines très riches que ce soit avec des équipes seniors ou des équipes de France jeunes voilà mais je reste un passionné avant tout et je pense que quel que soit le niveau de pratique dans lequel on est on est d'abord avant tout des éducateurs des formateurs qu'on s'adresse à un adulte ou à un enfant il y a des valeurs dans ce sport qui sont très importantes et qu'il faut garder et transmettre en permanence donc c'est par rapport à notre société très important parce que c'est des valeurs de collectivité et de respect voilà ok merci beaucoup pour ce retour et la présentation je ne sais pas si on a récupéré Sabrina ou pas pareil dit voilà c'est parfait merci Didier Sabrina non ok est-ce que alors la famille Tomietto Claire et Laurent est-ce que vous pouvez pareil prendre la parole pour vous présenter et donc derrière la même chose aussi votre retour par rapport à cette thématique est-ce que vous avez expérimenté au niveau de vos structures alors donc moi c'est Claire Tomietto donc j'ai moi j'ai commencé le volet assez tard donc plutôt cadette M17 et puis en fait très rapidement donc comme disait Didier la passion très vite j'ai voulu entraîner aussi j'ai eu de la chance d'arriver dans une équipe dans le Val d'Oise où on était très soudés et on était tous passionnés et Didier faisait partie de cette équipe donc de cette équipe de commission technique et puis donc sur la réunion actuellement je suis maintenant donc présidente de la commission technique sur le volet ici et puis j'entraîne dans un des clubs de Lille donc le tampon Géco-Volet où je me suis je me consacre plutôt sur les équipes assez jeunes donc M11 M13 et puis cette année je reviens un peu sur les M15 voilà je te laisse te présenter Laurent ah oui donc Laurent Tomietto moi je suis comme Didier prof de PS pas obligatoirement volailleur à la base mais bon j'y suis venu quand même progressivement autour des 17-18 ans et puis très rapidement j'ai adoré entraîner mais comme le dit Didier en fin de compte le sport c'est un peu un prétexte c'est à dire que ce qui compte c'est vraiment les valeurs qu'on veut transmettre à travers le sport ce qu'on veut faire passer comme message aux gamins et moi ça a été le volet voilà je me suis pris au jeu avec ce sport j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de belles choses à faire passer justement auprès des jeunes et puis je me suis investi aussi bien dans le monde de l'éducation nationale c'est à dire au niveau des cours au niveau de l'UNSS aussi beaucoup au niveau de l'UNSS puisqu'à l'heure actuelle j'ai une section sportive donc voilà je fais le lien entre le milieu scolaire et puis le milieu fédéral et puis j'ai toujours en fin de compte j'ai toujours adoré l'entraînement c'est une passion c'est quelque chose que j'adore je me sens bien sur un terrain et j'aime bien j'aime bien amener des équipes de jeunes avec moi et puis les voir grandir voilà donc et j'utilise mon outil de travail on va dire donc l'éducation nationale le collège pour pouvoir le faire et pour pouvoir sortir un peu de la routine du métier de prof de PS voilà et faire des choses qui me passionnent donc et à l'heure actuelle donc j'entraîne à la fois sur le club le même club que Claire donc le club du tampon Géco-Volet du TGV et puis et puis sur cette section sportive et comme Didier parlait du recrutement je pense aussi que c'est un très très enfin c'est ce qu'il y a de plus difficile le recrutement parce que ça ça nécessite une culture volet et cette culture volet elle n'existe pas obligatoirement partout dans toutes les régions de France et et moi j'ai la chance de pouvoir développer cette culture grâce au collège grâce à l'école et l'école c'est un vrai un vrai vecteur un vrai moyen pour amener des gamins à pratiquer le volet et après le fait de les de les fidéliser c'est c'est effectivement de l'ordre de c'est 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 à l'éducateur de faire ce boulot là quoi voilà donc je crois que la passion est importante la continuité aussi c'est à dire que je pense que les gamins accrochent à partir du moment où ils ont confiance et ils ont confiance et ils prennent du plaisir voilà et cette confiance elle est là le plaisir c'est de partager avec le groupe partager des aventures découvrir un autre cadre donc sortir de chez soi voilà vivre des aventures humaines et puis mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir faire le socle de ça c'est à dire que cette confiance enfin cette confiance elle va transpirer à travers le travail de l'éducateur et qui va mettre aussi en place une relation très très importante avec les parents voilà donc je crois qu'il faut avoir à la fois l'aval des parents donc la confiance des parents et puis et puis le plaisir des enfants ça peut être le volet ça peut être n'importe quoi d'autre mais voilà nous on est dans le volet aïe ok merci beaucoup bah attends nous on a perdu la connexion alors ça c'était pour ma part voilà vous m'entendez Claire oui oui très bien ah oui d'accord bon Claire bah après bon bah moi je suis complètement je suis complètement là dedans après je dis je rajouterai que à chaque fois que ça marche ça correspond aussi à un investissement des éducateurs qui est énorme qui est au delà de bah voilà j'entraîne j'ai globalement sur le papier deux heures d'entraînement mais deux fois par semaine plus le dimanche mais souvent là où ça marche c'est ça correspond c'est parce qu'il y a des entraîneurs des éducateurs qui s'investissent mais c'est plus que s'investir quoi c'est vraiment c'est presque fusionnel avec les joueurs avec le club qui devient vraiment une sorte de c'est plus qu'une famille c'est vraiment créer un centre où les parents vont se retrouver vont avoir du plaisir à venir à communiquer et à venir aussi sur les matchs et tout ça parce que ils vont retrouver des gens qui véhiculent des valeurs qui leur correspondent ou en tout cas où ils s'y retrouvent et où du coup ils voient que c'est intéressant pour leurs enfants et avec la confiance ils vont pouvoir laisser leurs enfants ils vont pouvoir laisser ces enfants avec ces éducateurs partir seuls le dimanche alors évidemment on aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus là souvent mais voilà c'est vraiment cette confiance cet investissement et de notre part alors qu'eux ils voient pratiquement que le côté plaisir c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne ok merci beaucoup ensuite n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions à poser à nos intervenants moi j'ai une petite question Claire et Laurent est-ce qu'il y a une particularité réunionnaise justement par rapport à comme Claire t'as déjà donc une expérience métropolitaine est-ce qu'il y a une différence à la réunion sur cette partie recrutement qu'on ne rencontre pas justement en métropole je ne dirais pas forcément parce qu'en métropole moi j'ai beaucoup travaillé c'était l'époque de l'opération Smachi donc moi quand j'ai démarré dans le volet c'était cette opération-là qui était très importante en tout cas en Ile-de-France j'ai beaucoup travaillé avec Yves Loger là-dessus donc j'étais responsable sur le Val-d'Oise et en fait ici c'est la même chose c'est-à-dire que en tout cas sur notre club pour faire venir les jeunes c'est exactement la même chose c'est l'investissement c'est des cycles de volets dans les écoles primaires qui sont aux alentours du lieu où est implanté le club donc c'est c'est la même chose c'est vraiment faire connaître le volet donc comme un autre sport collectif qui parfois est peut-être plus difficile à mettre en place pour les instituteurs ou pour certains professeurs parce que bon ben voilà voilà ils n'ont pas forcément les outils ou comme en plus c'est un sport où on n'attrape pas la balle ben parfois voilà on n'a pas les petits éducatifs donc s'il y a des intervenants possibles qui peuvent venir sur les écoles en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne donc on a depuis plusieurs années plusieurs écoles où il y a des cycles de volets régulièrement on organise des petits tournois inter-école après il se trouve que dans ces écoles bien sûr ce sont les écoles qui vont après aller vers le collège où il y a cette fameuse section sportive mais tout ça ça s'est construit au fur et à mesure c'est c'est toutes ces petites choses les unes à côté des autres qui font que ben en fait ces joueurs avec qui on a créé de la passion peut-être déjà dès l'école parce que c'était un joueur de l'équipe première qui a fait les interventions parce que c'était un éducateur qui était passionné ben du coup très rapidement avec le parent il vient vers le club et puis il vient voir un match et puis tout se déclenche mais je pense que les expériences elles ne sont pas uniques sur la réunion c'est un peu la même chose moi je dirais qu'il y a quand même une particularité la particularité c'est ici il y a une empreinte très très forte alors je sais que c'est c'est partout c'est le cas un peu partout mais il y a une empreinte très très forte du football du handball le handball à la réunion c'est vraiment un sport majeur en plus il y a une histoire avec beaucoup d'internationaux handballeurs et handballeuses il y a un pôle un pôle handball à la réunion il y a un pôle basket il y a un pôle football il n'y a pas de pôle volleyball et donc les jeunes volleyeurs qui arrivent à un certain niveau et qui ont du potentiel partent en métropole alors que les jeunes handballeurs les jeunes basketteurs basketteuses et footballeurs restent un petit peu plus longtemps à la réunion donc du coup c'est pas un sport qui vers lequel enfin qui est en nombre de licencieurs on n'en a pas énormément par rapport à ces autres sports donc il y a une culture à développer sur la réunion qui n'est pas évidente et qui est très localisée on a on a 5 points d'attache sur toute l'île où le volley est développé en gros d'accord donc il y a déjà ce premier point là donc effectivement si je me retrouve à bras panon ça va être difficile de faire du volley et de développer cette culture volley parce qu'il va falloir recommencer tout à zéro et travailler sur des années et des années et puis il y a une deuxième chose il y a une deuxième chose aussi c'est le sport au féminin moi je le vois énormément avec ma section sportive c'est à dire que c'est difficile d'accrocher un public féminin sixième, cinquième les gamins les gamines sont partantes et c'est assez facile de les de les mettre dans une structure une structure de club voilà mais à partir de la quatrième ça commence à devenir compliqué pour diverses raisons et 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 c'est vrai qu'à ce moment là il faut enfin c'est plus difficile de trouver des familles qui vont suivre parce que le rôle de la famille est super important dans l'adhésion des gamins et parce qu'il y a une histoire de proximité mais si on n'habite pas juste à côté du gymnase il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui les emmène les gamins du gymnase donc et souvent les familles sont plus réticentes avec avec les jeunes filles voilà donc fidéliser des jeunes filles à la pratique du volet moi c'est une c'est un problème auquel je me heurte depuis depuis plusieurs années voilà à la réunion maintenant il y a des il y a des contre-exemples je vois à Saint-Paul David David Fock qui devait être là alors je ne sais pas s'il va arriver il est en train de manger d'accord donc David ah putain il est à l'heure espagnole David il a il a énormément de filles voilà mais bon c'est un autre un autre contexte aussi parce que c'est Saint-Paul-Centre parce que voilà les familles sont proches du gymnase donc c'est un autre contexte mais moi je ressens cette difficulté là quoi fidéliser un public de filles au niveau du volet alors que justement l'intérêt aussi l'avantage du volet c'est que c'est un sport qu'on peut développer de façon mixte donc on peut aussi bien comment dire s'adresser à un public masculin qu'un public féminin voilà ce qui n'est pas le cas de toutes les autres activités quoi pas toujours ok merci beaucoup je vais juste reprendre j'ai déjà quelques questions qui sont posées alors non Isaline veut intervenir pour une question aux profs de PS à présent oui bonjour à tous c'est surtout une question pour les profs de PS qui sont présents Manu tu pourras peut-être aussi répondre vous avez parlé de l'importance de la passerelle qu'on peut faire entre l'UNSS et les clubs fédéraux vous estimez à peu près par année scolaire vous estimez à combien combien d'élèves vous arrivez à peu près à sortir qui rejoignent un club fédéral et qui restent qui s'impliquent dans ce club qui ne font pas juste une pige d'une saison sportive est-ce que vous avez réussi à sans parler de statistiques réelles mais un petit peu voilà avoir à peu près une idée de la proportion d'élèves qu'il est possible de sortir de l'UNSS ne répondez pas tous en même temps surtout moi je veux bien donner une réponse mais elle est un peu tronquée parce que dans ma section sportive moi tous les gamins sont licenciés en club c'est-à-dire que quand ils rentrent en section il n'y en a aucun qui fait du volet par contre à partir du moment où ils rentrent en section sportive ça fait partie de la charte donc quand ils signent une charte en rentrant au collège et donc il y a un investissement au sein de la section en UNSS et au niveau fédéral donc ils sont tous licenciés au club et ils vont tous à l'entraînement du club voilà ok on va dire pour un UNSS classique voilà moi je peux répondre si tu veux Isaline on avait calculé à petit peu près sur 4 ans on sortait à peu près 20% des gamins qui s'investissaient en club et qui restaient avec nous après d'accord ok mais c'était pas ridicule oui c'est bien c'est bien c'est 20% après à mon avis ce qui est important c'est la proximité et Didier le partage de l'installation est super important oui oui évidemment entre l'UNSS et donc le collège et le club ok je vais enchaîner sur une autre question alors c'est Johan qui pose la question comment monter commenter une section sportive sans être prof et sans connaître de prof de PS de collège est-ce que vous avez des pistes à développer qui faciliteraient le démarchage au niveau de collège voilà il faut qu'il y ait obligatoirement un prof de PS qui soit porteur du projet voilà donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement rentrer en contact avec le prof de PS du collège de l'établissement enfin avec les profs de PS pour savoir s'il y en a un qui veut porter le projet voilà ok ok ouais non mais je pense c'est très bien déjà la première piste c'est effectivement il faut se mettre en contact avec obligatoirement on ne peut pas être en transport si on n'est pas prof de PS ouais dans le dossier c'est indiqué c'est obligatoire effectivement alors j'ai une question longue très longue d'Emmanuel Fouché qui nous honore de sa présence alors dans le cadre des opérations de promotion détection lesquelles vous paraissent les plus porteuses rentables en termes d'investissement actions matchy options volées en UNSS forum des associations animation volées liberté dans le cadre des activités sociales de la mairie animation estivale type city plage animation commerciale type vital sport pouvez-vous les hiérchiser ou même affirmer que certaines ne sont pas intéressantes enfin quel est pour vous l'impact de ce type d'animation quel pourcentage d'enfants concernés rebondissent réellement en club selon vous déjà est-ce que ça parle à quelqu'un qui a mis ça en place Manu moi j'ai fait tout ça on a mis en place tout ça les hiérarchiser c'est compliqué parce que je pense que ça dépend du lieu où les activités sont faites tu parles du vital sport c'est quelque chose qui selon la ville où est situé le vital peut apporter plus ou moins de choses après tu vois nous on l'a fait pendant 4-5 ans et au bout d'un moment on s'est rendu compte que les gens venaient pour que leurs gamins s'amusent pendant une journée mais n'avaient pas vraiment d'intérêt à venir à venir faire à venir essayer un sport pour le découvrir tu vois est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est le vital sport le vital sport c'est une action de décathlon pour alors c'est une action commerciale pour eux c'est surtout de la vente mais ils regroupaient tous les sports qui pouvaient y avoir toutes les assos pardon qui pouvaient y avoir à côté les regroupaient sur un seul site pendant 2 jours où les gamins venaient essayer les activités avec toute une multitude de structures proposées par les assos j'ai répondu à ta question ok merci il n'y a pas d'autres qui ont mis en place ce type de non ok je vais enchaîner je vais donner la parole à Sabrina est-ce que ton micro fonctionne là il est coupé pour l'instant le micro est coupé Shafik oui je vais demander à Manu s'il peut développer ah en attendant alors Sabrina le micro est coupé chez toi juste il faut que tu le réactives voilà je reviendrai après effectivement Manu si tu veux Sabrina non on ne t'entend pas problème de réseau sur Mulhouse ok désolé Sabrina ça ne marche toujours pas on ne t'entend pas je vais redonner la parole à Manu tu as entendu la question de développer a priori les différentes actions c'est ça ? je n'ai pas entendu la question d'Emmanuel pardon c'était tu as tu as évoqué le vital sport oui par rapport aux autres pistes d'action tu prioriserais ? alors je vais parler vraiment que pour ce que moi j'ai fait dans la ville où j'étais j'étais en Ile-de-France j'étais en Seine-et-Marne alors nous on a priorisé on a fait toute une multitude d'actions ce qui a le mieux marché il faut être honnête c'est les actions smashy en école primaire ça nous a permis de développer ensuite l'UNSS en collège en fait donc tu vois on l'a pris un peu dans l'autre sens les actions smashy on a eu la chance en fait quand nous on les a lancées qu'il y avait les temps d'accueil périscolaire qui se lançaient au niveau de l'État ça nous a permis en fait de lancer tout un nombre d'actions dans les écoles et surtout d'avoir du temps on avait 6 heures d'action en école pour le salarié et ça ça nous a permis de toucher sur les 3 écoles qui étaient à moins de 100 mètres du gymnase de toucher tous les gamins donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est vraiment et qui marche vraiment c'est sûr et là on avait un pourcentage de gamins qui venaient sur l'année ou sur l'année d'après assez élevés après le tout c'est réussir à les garder par la suite c'est toujours pareil ils viennent essayer une année deux années et comment les fédéliser sur la suite et c'est là où on a mis en place la section sportive au collège après tu posais la question sur les city plage sur les trucs estival sur les 3 semaines on a fonctionné aussi avec une base de loisirs où il y avait du beach et là c'est pareil on croisait tous les gamins des centres aérés des environs donc obligatoirement en fait c'est à force de les revoir et de les revoir je t'avoue que je pense que les gamins ça les a motivés de venir au bout d'un moment essayer voilà mais pour moi vraiment c'est le primaire après sûrement que je me trompe il y a d'autres choses qui marchent mais le primaire pour moi c'est vraiment la base si tu veux lancer le plan de développement et de recrutement chez les petits il y a Maximilien qui appuie qui dit qu'effectivement il rejoint Manu pour dire que les opérations en école primaire sont plus intéressantes pour les clubs impact immédiat sur le nombre de pratiquants après pour moi c'est vraiment le plus simple en plus en termes d'investissement après il faut avoir quelqu'un de disponible pour pouvoir le faire mais d'intervenir dans les écoles les profs sont demandeurs enfin les instituts pardon sont demandeurs parce qu'ils sont pas formés en termes de enfin pas plus formés que ça en termes de en termes de sport et qu'ils ont trois heures de sport à faire par semaine alors soit il y a des villes qui ont des étapes c'est qu'ils font une heure et demie deux heures avec les gamins et ils te restent une heure mais tu arrives à rejoindre à rejoindre ce créneau là et de proposer aux profs quelque chose qui peut les intéresser en termes de développement de leur projet classe pardon après Shafik je rajouterai par rapport à cette dernière intervention que enfin en tout cas c'est ce que j'ai constaté moi que c'est très important dans les personnes qui interviennent que quand le gamin revient en fait il voit cette personne référente c'est à dire que il y a vraiment le lien entre ben voilà c'est moi qui suis intervenu au niveau scolaire et puis toc dans les petites sections au niveau club quand il arrive et ben c'est aussi la même personne ou en tout cas elle fait partie de l'équipe et puis voilà donc le lien tout de suite il est fait il n'y a pas tout de suite affectivement c'est installé quelque chose et c'est ça qui fait que ça fonctionne et sur les clubs à la réunion où ça fonctionne c'est vraiment le cas je pense que Anthony Anthony Leblay la sur RCO tu ne pourras pas me contredire il est d'accord il est d'accord ok alors question pour il y a Anthony qui pose une question question pour Laurent moi j'ai les fins verses de David je touche près de 800 enfants en cycle 2 par an filles et garçons confondus je ne récupérer je ne récupérerai que des garçons depuis 4 ans y a-t-il une méthode ou une approche différente pour les filles j'ai une section de 30 Benjamin une section avec 28 poussins voilà donc lui il a les fins inverses c'est plus de garçons que de filles Laurent et ensuite on va enchaîner ouais non mais c'est c'est ce que je disais c'est à dire que à part deux endroits à la réunion Saint-Paul Centre et puis Saint-Pierre avec Caroline Vinchon il y a il y a essentiellement des garçons c'est beaucoup plus facile de toucher les garçons parce que je pense qu'il y a un problème culturel aussi vis-à-vis des filles et sur sur l'implication et sur le subi sur le fait de laisser simplement sa fille sortir de la maison et et aller 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 faire du sport parce que le sport c'est un moyen d'émancipation qui est super important mais je ne suis pas sûr que dans certains secteurs moi je suis dans un secteur qui est peut-être un petit peu aussi un peu rural semi-rural on va dire et et c'est vrai que peut-être qu'Anthony c'est un peu la même chose c'est à dire que il est un peu à l'écart de Saint-Paul du centre-ville donc je ne sais pas peut-être qu'il y a un lien de cause à effet mais en attendant je trouve que c'est beaucoup plus dur pour nous pour moi pour lui de toucher les filles dans le subi donc voilà je n'ai pas de recette miracle par rapport à ça ok merci beaucoup alors est-ce qu'on a récupéré Sabrina est-ce que Sabrina est là sinon est-ce qu'elle arrive non toujours pas non toujours pas bon Damien je te laisse sa parole ok d'abord je voulais dire bonjour bonjour à Claire et à Marion ça fait longtemps que je ne les ai pas eues je ne sais pas si Claire se rappelle un petit peu allo ouais moi je t'entends Claire le micro est coupé chez toi elle peut mettre le micro voilà ça y est je te reconnecte d'abord remercier le 95 pour les fameux tournois Poussin en 3-3 qu'on allait faire avec Yves et moi bon voilà alors je vais me présenter rapidement certains me connaissent les autres si je vous reconnais pas ou je suis enchanté de vous connaître et de partager avec vous ce qui est important surtout dans ma présentation c'est bon j'ai beaucoup joué au volleyball mais c'est pas intéressant c'est la suite qui est intéressante j'ai joué pendant des années mais ma carrière de si je peux dire une carrière de cadre d'entraîneur d'éducateur a été plus enrichissante que ma carrière de voleilleur voilà j'ai commencé j'ai commencé d'abord par entraîner au Rincis dans le 93 un petit club qui était un peu comme une un petit village gaulois parce que le 93 était à l'époque pauvre et j'ai fait mon expérience un peu je dirais sur le tard et ensuite j'ai collaboré avec Joël Fumujantou et Yves Loger ça m'a permis de faire des petits stages enfin des petits stages beaucoup de stages à à Châtenay là où j'ai appris beaucoup j'ai eu la chance aussi de rencontrer Jacques Béraud qui m'a c'est lui qui m'a rentré vers le Québec et à partir du Québec toute ma façon de faire a changé ça m'a permis de de faire la différence entre notre méthode française et et d'autres méthodes j'en ai appris après d'autres mais c'est ce que je voulais vous faire savoir et ensuite j'ai été recruté par le plaisir Robinson grâce à Yves Loger comme éducateur sportif territorial où il a fallu passer le concours etc c'est une expérience très 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 je dirais qui m'a apporté beaucoup mais aussi à qui j'ai apporté parce que je ne me suis pas contenté juste d'être le simple éducateur sportif j'ai amené beaucoup de choses le king ball le tube ball enfin des shows des jeux pour les dans les écoles et parallèlement au volleyball on n'avait pas beaucoup de séances dans les CM1 CM2 il n'y avait que 6-7 séances par an pour les classes mais ça me permettait aussi de faire plein de choses avec eux la formation au Québec m'a permis justement de passer plusieurs niveaux il y a un niveau pratique un niveau théorique mais tous les niveaux correspondent à des entraînes d'autres entraîneurs c'est à dire si on passe le niveau 1 on le fait avec une personne le niveau 2 avec une autre personne le niveau 3 et on a une expérience moi je l'ai fait au fil des années avec des entraîneurs en pratique pendant une semaine de stage et ça c'était vraiment je dirais qui m'a fait vraiment vraiment voir le volleyball autrement que celui où on l'était en France quand j'ai été recruté au Plessis on m'a laissé faire et ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire je n'ai jamais eu de problème et j'ai fait une autre façon c'est à dire je mélangeais les catégories les sexes et je dirais le niveau pour entraîner tout le monde il y avait un entraînement le mercredi où je mélangeais tout le monde ça allait de la petite de 7-8 ans à des grandes comme s'il y en a qui connaissent Roxane Maéva etc qui elle était en équipe de France cadette et ça ça a fait ça a fait vraiment un genre de patchwork qui a donné ces résultats qui m'ont amené à faire je dirais à progresser dans le temps voilà j'ai également créé au fur du temps une association qui s'appelle le volet du coeur où j'envoie du matériel je vais un peu partout au Sénégal au Canada Cuba Brésil etc ça me donne une autre façon de voir comment les gens fonctionnent et ce que je peux apporter et ce que je prends surtout parce qu'un entraîneur c'est comme c'est comme une éponge on prend on prend on prend et après on fait ressortir ce qu'on a le mieux ingurgité si je peux me permettre voilà alors je pense que ma présentation est faite maintenant sur le recrutement le recrutement est très important dans le sens où je pense qu'avant d'entraîner des jeunes il faut former les formateurs mais pas qu'au niveau volleyball comme le disait Marion toute l'éducation de donner je dirais des valeurs aux enfants la subuité etc tout ce qui est respect et tout il y a aussi je dirais une touche une touche je dirais de passion et une touche aussi comment je peux appeler ça il y a du social aussi parce que des fois on tombe dans des zones défavorisées il faut amener un peu comme le faisait le pajolet que Dieu et son âme amener des gens les transporter etc je pense que le recrutement il doit se faire avec des gens qui ont de l'expérience en France et malheureusement on donne nos jeunes à des entraîneurs qui viennent d'avoir leur BE1 leur BE2 leur BE3 je ne sais pas mais qui n'ont aucune expérience sur justement la formation des jeunes voilà alors pour le recrutement j'ai donné un document je viens d'envoyer un document à Chafik parce qu'on a on a fait je travaille maintenant avec l'IFSVB qui est situé au comité c'est l'institut de formation du sport et du volleyball et chaque année on fait deux ou trois conférences on amène du monde et des fois je donne des conférences sur ça et là ça tombe très bien parce que c'était justement le thème c'était justement structurer un club par une stratégie de développement à long terme alors c'est bien beau de le dire mais comment faire justement et on a parlé de tout et ça tombe bien parce qu'on parlait du recrutement pour le recrutement je dirais toute la publicité qu'on fait dans les écoles au forum des associations dans les journées on crée des journées portes ouvertes activer un petit peu le réseau des connaissances des professeurs etc ça apporte ses fruits mais il faut aussi les accueillir il y a quelqu'un de vous qui a parlé du truc de Jeanne et Serge là Jeanne et Serge on n'a pas su faire avec Jeanne et Serge on a été débordé je me rappelle d'un article sur le journal l'équipe où au stade français le mec s'est retrouvé un mercredi avec 150 gamins on n'avait pas de savoir-faire alors ici on se dit que nous dans nos formations et moi quand je donne des formations que ce soit un peu partout j'ai créé les académies de volleyball à Tunis et je leur ai dit quand un enfant rentre dans le gymnase vous fermez toutes les portes de secours les bouches d'aération il faut garder le gamin dans le gymnase parce qu'on est confronté à tous les autres sports c'est pas vendre notre sport c'est passer transmettre notre passion voilà et pour le recrutement justement c'est important d'avoir cette publicité mais surtout d'avoir l'entraîneur qui va former qui va les garder ensuite comment recruter alors l'accueil de l'enfant est important la proximité c'est mieux un gymnase à côté d'une école je pense que c'est mieux parce que ça permet aux gamins de sortir de l'école à 4h30 de prendre leur goûter dans le gymnase et ça c'est très important je pense qu'un enfant qui s'épanouit dans un club amène ses amis et ça on l'oublie ses copains sa famille ses cousins etc le recrutement se fait beaucoup par le bouche à oreille si une maman est contente que son fils je dirais se plaît dans le club elle va en dire à la sortie des écoles à sa copine à sa voisine et ça fait qu'on a de nouvelles recrutes je dirais on oublie une chose dans le recrutement c'est surtout qu'à un moment donné il va falloir montrer ce qu'on fait dans le gymnase et la plupart des entraîneurs ne veulent pas voir les parents et ça c'est une je dirais c'est une chose qui moi j'accepte les parents et après les parents commencent à m'aider justement parce qu'après on a besoin d'eux pour le transport quand ils vont faire de la compétition etc on fait nous on fait des films qu'on donne aux gamins tous les je dirais tous les 3-4 mois on fait 2 à 3 films par an où on montre l'enfant la progression de l'enfant je parle des tout-petits là on n'est pas en train de parler de ceux qui font de la compétition et on crée aussi une dynamique une dynamique on les amène à l'acrobranche on fait des journées à thème etc et ça ça amène du monde maintenant l'originalité qu'est-ce qu'il y a c'est la formation des joueurs elle est liée à la formation de cadre ça veut dire que quand on entraîne des jeunes il faut qu'il y ait je dirais celui qui entraîne et il y ait d'autres ça peut être des parents ça peut être des joueurs nous on a chez les tout-petits on a exactement 4 à 5 jeunes de 14 à 18 ans qui nous aident on a créé un truc maintenant je suis à Châtenay à Voltaire tout le monde connait un petit gymnase qu'on a appelé le laboratoire et on a créé un truc qui s'appelle le DLTE on a banni le baby volley le volley on l'a banni pourquoi parce que notre rôle à nous c'est de leur développer le développement moteur de l'enfant c'est très important de développer parce que sur une quinzaine de gamins on a on a peut-être 8 qui sont pas moteurs et 2 ou 3 qui sont moteurs qu'est-ce qu'on fait des 8 autres c'est ça le problème et ça si on n'a pas cette expérience on ne peut pas dans la formation des jeunes il y a la mixité des âges alors des fois on a un gamin qui est 2 années plus âgé etc et la place du travail qu'on fait au niveau du côté affectif un gamin il s'attache à un entraîneur pas qu'il s'attache trop parce qu'on n'est pas des parents on ne place pas les parents et ça c'est très important la formation elle est vraiment dans une dans une chose qui je dirais il faut penser à l'enfant il ne faut pas penser aux enfants c'est-à-dire que quand il y en a un jeune qui progresse ou qui a des facilités motrices celui-là on peut lui donner un travail individuel s'occuper surtout de ceux qui n'y arrivent pas ceux qui ont des problèmes parce qu'ils sont en train de grandir parce que leurs muscles je dirais sont en train de se développer etc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir je dirais avoir l'oeil on appelle ça l'oeil de l'entraîneur un entraîneur qui a de l'expérience un entraîneur qui n'a pas de l'expérience il ne va pas avoir de la patience pour s'occuper d'un gamin qui est en train de grandir il y en a qui comme on est Roxane elle n'était pas sportive du tout elle n'était vraiment pas coordonnée du tout et cette patience ça fait qu'elle est arrivée bon alors je pense que vous connaissez ça je pense que il y a aussi ce qu'on appelle ce que je mets en avant c'est le triangle entre l'entraîneur l'entraîné et les parents et ça c'est important pour garder et fédiliser un jeune voilà alors je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on a fait sur la structure je pense que Chafik pourra vous le donner pour moi ce qui est important c'est surtout et j'insiste énormément c'est la personne qui est alors c'est facile d'aller dans un club qui est déjà structuré mais ce qui est important c'est surtout d'aller dans un club où il n'y a rien et de le développer parce qu'aller à Annières comme certains qui vont à Annières pour dire je vais aller en championnat de France avec un jeune ça c'est pas bon ce qui veut bon c'est ce qu'on crée nous on se crée et non pas se donner une réputation par rapport à un club et c'est là où ça manque c'est là où notre formation de cadre elle doit se faire avec des gens expérimentés vous tous ceux qui sont là déjà et former en disant il n'y a pas que le côté technique il y a aussi l'accueil il y a aussi nous on fait de la publicité dans les boîtes aux lettres on donne aux parents on fait plein de choses pour justement recruter et le recrutement est important mais après il faut les garder alors je vous donne un truc sur le développement de l'enfant on a créé un truc qui s'appelle un concept un peu spécial qui est dérivé du DLTA développement à long terme de l'athlète vous notez ça et vous allez voir sur Google c'est un truc canadien qui fait du sport pour la vie sortie du ventre de la maman jusqu'à la fin de vie et nous on l'a on l'a transformé on a fait DLTE développement à long terme de l'enfant on a commencé avec deux gamins pour ceux qui connaissent un ancien volailleur qui s'appelle Pioline Denis Pioline deux gamins on est arrivé à 17 et là maintenant on est rien que le DLTE je ne parle pas de l'école de vol il y a 70 gamins tous les samedis matins qui fréquentent le gymnase en trois groupes distincts d'âge et ça c'est une réussite on a une perte mais une perte due au déménagement et tout mais elle n'est pas importante c'est quand la perte dépasse 60 ou même 50% qu'il faut s'inquiéter voilà je ne vais pas tout développer je ne vais pas prendre l'attention de cette belle conférence de ce bel échange là voilà je pense que je ne vais pas aller plus loin voilà c'est gentil merci beaucoup Damien si vous avez des questions allez-y pour tout ça alors Damien il y a une question d'Emmanuel par contre il y a le micro ok Damien ayant bien entendu l'importance de cadres expérimentés qualifiés placés à la base de la pyramide de détection formation comment faites-vous exception faite de la passion indispensable pour entretenir la motivation de ceux-ci comment les valoriser les intéresser donc ces cadres qui sont expérimentés pour les jeunes entraîneurs non comme tu as souligné qu'effectivement on met à la base de la pyramide on va mettre des cadres expérimentés et qualifiés oui d'accord comment tu fais toi pour entretenir la motivation de ces cadres et comment tu fais pour valoriser et les intéresser justement ah ça c'est le truc épineux c'est très épineux parce que bon ce que j'ai fait dans les clubs parce que j'ai commencé par un petit club qui s'appelle le Rincey j'ai formé des joueurs je suis retourné d'ailleurs après pour entraîner mon fils mais c'est vrai que je me suis entouré de jeunes un peu il y en a qui connaissent peut-être comment ils s'appellent Martin Grinon ou Julia Lamy ou Marc Chevalier que j'ai formé c'est des gens qui sont déjà dans le club et qui sont déjà motivés après c'est vrai que la question elle est vraiment épineuse c'est à dire que pour motiver c'est l'argent quelqu'un qui veut se former il faut qu'il ait un peu de dessous et généralement on donne on donne on donne des misères à un entraîneur de jeunes on lui donne t'in ou des fois ça devient un bouche-trou il n'y a personne pour ces jeunes-là vas-y et je pense que le jour on comprendra que ce je dirais que ce problème épineux moi quand je donne mes conférences je dis la formation d'un entraîneur elle est comme les racines de l'olivier les racines elles vont profondes très profondes un olivier donne son premier fruit à 7 ans 7 ans après il devient à maturité à 25 ans alors nous on ne fait pas les 7 ans de formation on ne les fait pas on ne les fait pas on les bâcle on les bâcle alors c'est pour ça que le secteur masculin quand je vais à l'étranger on me dit vous avez la formation en France on n'a pas de formation en France si on l'a mais on est on est comme on dirait coincé il y a peut-être plus de sous pour les masculins moins de sous pour les féminins mais si on voit les masculins ils ne sont pas aussi forts c'est tous des enfants de voleilleurs ils ont commencé très tôt ils ont été encadrés par leur paix leurs parents etc. alors pour revenir à ce que dit cette superbe question oui c'est très épineux et ça va encore durer peut-être parce que je ne le souhaite pas ok merci est-ce que oui oui Viviane je veux bien bonjour bonjour je peux parler je peux parler je suis présidente de la ligue de Bretagne de volet je connais un petit peu Damien parce que moi j'ai mon bouteille de l'école de volet de Villiers-sur-Marne ah oui oui voilà et je connaissais Chafik aussi d'ailleurs donc moi je veux intervenir par rapport à une chose qui est importante que tu as trouvé Damien c'est effectivement continuer à motiver et à former les cadres la motivation passe effectivement par une rémunération correcte et pour moi il y a trop peu de travail de fait dans les clubs en inter-club ou avec les CD ou avec les ligues pour faire en sorte qu'il y ait une vraie politique de l'emploi qui se dégage mutualiser les emplois et pouvoir dans le cadre de la mutualisation former les cadres un des leviers que peuvent avoir actuellement les éducateurs s'ils ont la chance d'avoir un CPF c'est de mobiliser leur compte de formation personnel de formation ça c'est un axe qui permet de de se former de continuer à se former mais avant tout il faudrait vraiment que les clubs CD League s'emparent de ce problème là parce que le volet est un sport malheureusement confidentiel qui fait que on ne peut pas assurer des plaintes dans les clubs si on n'assure pas de plaintes on ne peut pas accueillir si on ne peut pas accueillir on n'augmente pas le volume de licenciés si on n'augmente pas le volume de licenciés on n'augmente pas le volume des entraînements voilà et il faut vraiment vraiment travailler sur la mutualisation pour pouvoir fidéliser ces cadres les former et maintenir un niveau de motivation important voilà ce que j'avais envie de partager d'accord Damien le micro est coupé Damien 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 si tu nous entends le micro est coupé il faut que tu actives ton micro oui là tu m'entends voilà très bien vas-y ouais si tu le permets merci d'avoir soulevé ça sur le truc la formation elle ne doit pas être que sur le côté je dirais volet-bol on a parlé psychologique connaître l'enfant etc quel âge et tout elle avait parlé de motricité et c'est vrai que quand j'ai commencé au Plessis pendant trois ans j'ai fait que de la motricité et j'ai été appelé oui le mec qui fait du cirque et quelques années après les gens beaucoup ont commencé je dirais à essayer de dire tiens ça marche ici et je pense que nous notre tort en France on n'échange pas on n'échange pas beaucoup et quand on est avec la fédération c'est toujours une question de budget de machin Jacques Béraud il a fait un truc super il nous a réunis pour essayer de fermer un truc de je dirais de formation pour les jeunes ça a été mis par terre parce qu'il y a des disputes au niveau de la fédé je pense que nous il ne faut rien attendre de la fédé enfin il ne faut rien attendre il faut peut-être commencer par le bas et aider et c'est vrai que le problème épineux on n'est pas une fédération la fédération de ronde et il faudrait qu'on se bouge on attend trop des instances et quand on va dans des pays où j'amène des ballons et tout quand on les voit ils n'ont pas assez les Tunisiens ils n'ont pas assez de trucs mais ils sont champions d'Afrique quand même et quand on voit le terrain les jeunes sont en train de dehors alors nous il faut qu'on se retrouve les manches il faut qu'on fasse des choses il faut qu'on qu'on multiplie les échanges comme ça moi je donne beaucoup de conférences un peu partout mais là il n'y a pas d'échange et après c'est celui qui dirige qui veut que non il faut échanger voilà j'en reviens à ce que tu disais je suis d'accord avec toi il faut qu'il y ait des postes il faut qu'il y ait des gens qui s'épanouissent comme entraîneurs aidés par des gens d'expérience merci beaucoup Damien j'ai une remarque de Maximilien qui est liée à la question d'Emmanuel sur cette revalorisation justement des cadres qui est effectivement assez intéressante il met que le problème est là les clubs vivent grâce aux subventions municipales aux partenaires privés qui payent bien souvent vis-à-vis du niveau de pratique senior et souhaitent des résultats immédiats donc en gros le fait que effectivement les subventions ils arrivent avant tout pour payer ce qui est visible en haut c'est-à-dire les championnats senior et pas la valorisation justement du fait que on est un certain nombre de jeunes qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça là je lui donne un peu raison mais à l'époque au Plessis au fil des années on avait 5 équipes pour le final c'est-à-dire que les jeunes étaient plus importants que l'équipe senior qui végétaient au National 1 ou je ne sais pas où et je pense que là quand on va quand on veut je dirais aller je parle des entraîneurs qui veulent être dans un club ils vont à Villiers-sur-Marne ils vont dire bon voilà moi je m'appelle un tel madame la présidente je veux faire ça et elle lui donne je donne deux années pour travailler dessus mais là il faut des moyens pour le faire si elle n'a pas les moyens elle ne peut rien faire et moi je pense que c'est un je dirais le fait de tout axer sur les seniors ou par obligation c'est les seniors qui comptent ça coupe un peu je prends l'histoire de Clamart où beaucoup de joueuses que j'ai entraîné ont été à Clamart et que Clamart à un moment donné n'avait pas de sous pour monter en pro-F alors que sportivement ils étaient premiers et ça ça me tue de voir ça au Plessis-Robinson on a enlevé les filles pour avantager les garçons c'est pour ça que je suis un peu aigri les gens ils vont dire oui celui-là il est caractériel mais moi je pense que le sport il fait pour les filles pour les garçons et si on appelle les moyens on arrête mais on n'enlève pas une catégorie enfin des filles par rapport aux garçons et inversement mais c'est vrai que la plupart des clubs ben voilà maintenant si on veut en pro c'est un autre problème il faut se trouver les trucs les moyens je veux rebondir là-dessus un petit peu sur le commentaire que j'ai mis et sur ce qui est en train d'être dit le problème au jour d'aujourd'hui c'est que les gens qui veulent en vivre en tant qu'entraîneur les clubs qui se salarient des entraîneurs à temps plein pour intervenir dans les écoles etc des salaires convenables je ne parle pas de gagner plus de 2000 euros par mois au jour d'aujourd'hui moi j'ai travaillé au Volet Club de Arne qui est pour moi l'une des références en formation féminine dans le nord de la France donc qui à mon avis a eu ses résultats grâce à une personne passionnée qui était Marc Maréchal Marc Maréchal m'a dit la première fois que je suis arrivé au club le plus important c'est les catégories jeunes si le travail est fait sur ces catégories là il n'y a plus rien à faire mais les clubs qui entre guillemets mettent le budget pour faire ça il n'y en a pas des masses même le Volet Club de Arne entre guillemets ne le faisait pas puisque ça dépendait d'une personne passionnée Marc Maréchal faisait ça par passion et par investissement les salariés des clubs sont bien souvent sur les équipes élites sur les équipes M2 le jour où entre guillemets un club mettra le salaire qu'il met sur un entraîneur M2 ou élite sur un entraîneur M13 M11 M8 là il y aura de la formation de la qualité mais le problème c'est que les clubs qui peuvent faire ça sont très rares puisque les municipalités travaillent sur 4 ans sur 8 ans grand maximum des résultats sur la formation de jeunes comme vous faites à Châtenay il faut du temps avant d'avoir 4 équipes en phase finale chaque année il y a du taf et ça prend du temps et le problème c'est que les partenaires n'ont pas de temps et la municipalité souvent a un peu de temps également exact ok merci Maximilien alors est-ce qu'on entend Sabrina pardon non ça marche toujours pas Sabrina est-ce que tu nous entends je vais lui donner la parole j'ai des questions j'ai des questions alors Didier est-ce que Didier est toujours là Didier il y a une question avec pareil Damien aussi il y a Emmanuel qui vous demande où devons-nous placer le curseur entre formation développement motricité et compétition comment sans disposer d'éducateurs en très grand nombre pouvoir placer l'individu au centre de notre travail de formateur permettre à chacun de trouver son parcours parvenir à proposer des contenus adaptés à chacun voilà donc Emmanuel c'est une question pour Didier et pour Damien mais aussi les autres entraîneurs peuvent réagir et après je reprendrai Didier est-ce que tu es là Didier Didier il y a le micro qui est coupé si tu réagis il y a le micro qui est coupé si tu veux réagir à la question d'Emmanuel non moi je n'entends pas ok alors est-ce qu'on a récupéré Damien tu veux répondre à ça parce que comme Didier écoute la place de la motricité elle est permanente en jeune pour moi un gamin nous on a commencé le DLTE on a trois groupes on commence à trois ans et demi on leur fait beaucoup de motricité et la place est très très importante le ballon il est utilisé mais c'est juste pour dire qu'on fait des jeux de ballon et l'autre question c'était quoi ? c'est le curseur en fait entre formation développement motricité et compétition alors pour nous chaque gamin on s'occupe de chaque gamin et on prend le temps avec chaque gamin de chaque enfant de le faire progresser à son rythme et non pas au rythme du groupe parce que des fois on peut avoir un groupe moteur un groupe moteur c'est beau à dire mais je pense que ceux qui comme je l'ai dit tout à l'heure ceux qui sont je dirais à l'aise leur donnent un travail de plus en plus je dirais entre guillemets plus élevé et les autres sont deux de façon à rattraper à rattraper le niveau qui se fait sur un an voire deux ans voire plus c'est pour ça qu'il ne faut pas parce que disons qu'un gamin quand il arrive à 13 ans il doit avoir je dirais une panoplie de développement moteur voilà d'accord c'est bon moi je peux parler oh Didier est revenu je suis revenu allez moi j'aurais deux questions avant d'intervenir je voudrais interpeller la présidente de la ligue de Bretagne Viviane par rapport à la spécificité d'autres sports où nous avons des remplaçants à gérer et par rapport aux formules sportives proposées aux jeunes donc moi je pense que pour le tour d'autres sports et pour pour permettre de ne pas perdre un certain nombre de gamins qui à niveau de compétition parfois jouent peu ou pas si on ne pourrait pas laisser plus de je dirais de liberté dans l'organisation des différents championnats et ne pas rester forcément sur des championnats petit traditionnels que nous impose la fédération il y a des expériences dans certains pays où on fait par exemple un set avec six joueurs et un deuxième set avec six autres joueurs ça c'est des expériences qui existent dans certains pays peut-être aussi dire que pour certaines catégories le système de remplaçant est changé et même en M15 on adopte la formule M13 où un joueur peut rentrer sur n'importe quel autre joueur donc permettre beaucoup plus de souplesse par rapport à ça et voilà ça c'est une première question pour savoir ce qu'on pense sur la présidente de la Ligue de Bretagne la deuxième chose j'ai vu qu'on avait parmi nos invités on avait Zago qui est sur un club professionnel il est là il intéresserait de savoir aussi en plus il est à Toulouse quelle est un peu la politique de recrutement comment eux ils procèdent pour faire venir les jeunes si ils ont une politique de recrutement et comment ça se passe c'est une deuxième question et puis par rapport à Damien qui est intervenu un petit peu tout à l'heure en parlant du club de Clamart qui pouvait monter en 3 et qui n'est pas monté faute de budget je pense que c'est sympa d'y penser mais je pense que comme tout truc ce qui est important c'est l'aventure humaine il y a la compétition mais il y a l'aventure humaine et quand tu sais d'avance que de toute façon tu ne pourras pas monter ce n'est pas grave de ne pas monter oui mais je parle en général je ne vais pas parler je ne vais pas parler je dirais je sais qu'il y avait je sais puisque je vois encore Mathilde je vois à tous les jours ce que j'ai connu je sais qu'il y avait une super ambiance et ce que tu as mis en place il est super mais je parle en général je parle aussi comment ils ont enlevé les filles du Plessis pour pouvoir avoir des sous pour le truc c'est pour ça que je te dis le sport féminin en France il n'est pas valorisé oui mais ça c'est d'accord c'est une réalité c'est par rapport à ça mais je me dis c'est dommage c'est tout mais voilà écoute parce que comme je t'ai dit j'ai des joueuses que j'ai formées toutes petites qui sont inquiétées chez toi bon c'est pas le débat mais c'est juste pour ça oui je vais on va laisser répondre est-ce que Viviane tu veux répondre parce qu'effectivement c'est une question intéressante sur la partie fidélisation le fait que les jeunes doivent jouer pour qu'on puisse les garder dans les équipes il faut arriver à les faire jouer il faut qu'ils découvrent la compétition et qu'ils jouent le fait à venir un dimanche et qu'ils ne jouent pas donc je pense qu'effectivement ça peut être pertinent comme question c'est la question de Didier alors la sportive c'est toujours pertinent c'est comme l'arbitrage on soulève toujours des gros débats concernant la sportive la ligue de Bretagne actuellement alors je vais partir de très haut elle est à l'écriture de ce qu'on appelle son plan sportif territorial un plan sportif territorial c'est quelque chose pour lequel on va écrire le plan de développement de la Ligue pour les quatre prochaines années ce plan de développement on embarque tout le monde on a embarqué toutes les commissions on a embarqué les comités départements on a embarqué et on embarque bien entendu les clubs bien les comités alors pourquoi je descends à ce niveau là c'est qu'à un moment donné l'équipe technique régionale il y a Johan et Ewen qui sont là si je dis des bêtises ils ont le droit de me faire une idée l'équipe technique régionale a été sollicitée pour donner des préconisations donc elle est en train de faire des préconisations dans ce sens là ce qui se dégage actuellement ce serait plus d'aller sur des plateaux techniques mais pourquoi parce que la sportive pour moi elle doit arriver d'une elle doit être typique de chaque territoire la Bretagne 60% du volleyball breton est concentré sur l'île et vilaine 40% sur les autres territoires dont le Finistère qui est à la fois très éloigné de l'île et vilaine mais aussi très 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 peu licencié fédéraux mais le plus gros vivier de volets sauvages on a 3000 volleyeurs sauvages dans le Finistère qui sont licenciés nulle part mais qui ont des volets qui ont de l'animation territoriale etc alors donc la sportive bien évidemment on a des l'île et vilaine a du mal à aller jouer sur le Finistère le Finistère aussi parce que en plus le niveau de l'île et vilaine est très bon les finistériens prennent souvent des tôles etc enfin ça on l'entend dans beaucoup de territoires donc là on est en train de réfléchir plutôt avec un système de plateau avec quand même un point de vigilance quand vous fonctionnez avec des systèmes de plateau ça veut dire que sur une journée bien entendu on regroupe les matchs mais ça laisse la possibilité aux jeunes d'aller faire d'autres sports ailleurs et de se faire draguer par d'autres sports ça c'est un point de vigilance qu'il faut avoir parce que la répétition des compétitions volets va diminuer quant à ouvrir de façon par rapport à ce que tu disais avec des 7 à 6 etc moi je ne suis pas opposée à des choses très très modernes mais je dirais que les commissions sportives et les entraîneurs sont diablement classiques aussi dans leur façon de vouloir perpétrer les systèmes d'entraînement et les compétitions voilà ce que j'avais à dire je trouve le volet deur en règle générale très conventionnel et pour ouvrir les sportifs pour ouvrir le système d'arbitrage c'est très très difficile de proposer des choses voilà d'accord merci beaucoup pour la réaction il y avait une question pour toi Zago comment comment vous faites le recrutement au niveau justement chez vous à Toulouse c'est justement pour parler un peu du contexte externe du club à Toulouse on est dans une ville sportive qu'il y a énormément de sports professionnels des équipes de rugby de hand de basket de foot il s'est assez compliqué au niveau du recrutement vu la vu la la politique autour des années nous sommes un club formateur à partir du centre de formation il y a énormément de joueurs qui ont intégré l'équipe professionnelle mais tout le secteur amateur et le secteur des jeunes joueurs du club c'était un peu séparé du club on va dire on va dire que l'équipe professionnelle elle est d'un côté et le secteur amateur d'un autre côté dans la politique des dirigeants à partir de cette année ça serait vraiment avoir un rôle le club m'a délégué cette casquette cette année de pouvoir récupérer un peu le lien entre l'équipe professionnelle et le secteur amateur du club qui s'était complètement séparé je trouve que au niveau de l'équipe professionnelle au secteur professionnel du club nous on faisait pas assez d'action de liaison avec les jeunes justement que l'équipe professionnelle s'entraîne dans le palais du sport et le secteur amateur s'entraîne dans d'autres gymnases séparés un peu partout dans la ville et ça c'est compliqué pour la fidélisation des jeunes joueurs justement moi quand j'étais au Brésil j'étais formé dans un club qui a tous les entraînements de toutes les équipes y compris du club c'était au même endroit et on s'est croisé tout le temps et les joueurs professionnels nous ont fait un peu rêver de devenir un jour volailleur professionnel d'être là tout le temps d'être présent faisait énormément des activités en commun et à Toulouse depuis un moment on sent que les entraîneurs jeunes sont assez demandeurs de pouvoir participer un peu plus de se faire entendre aussi parce qu'ils ont besoin de l'aide et je comprends tout à fait leur situation et je pense que c'est un poste hyper important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un salaire d'être rémunéré de pouvoir s'occuper de donner leur temps d'être à l'écoute et sincèrement je pense que la formation et la fidélisation des jeunes joueurs de tout petit ça passe par là d'avoir un vrai lien entre l'équipe professionnelle et le secteur amateur c'est ce que pour l'instant ici on n'a pas fait et ça sera ma mission à partir de cette année au club ok merci beaucoup on marque très pertinente effectivement alors est-ce qu'on a retrouvé Sabrina alors est-ce qu'on m'entend maintenant j'ai changé je ne bouge plus je ne bouge plus non j'ai changé tout simplement je ne suis pas sur le téléphone vas-y vas-y allez alors déjà désolé j'ai pu en reprendre un petit peu tout ce qui a été dit et c'est le plus important bonjour à tous moi je vous présente donc je m'appelle Sabrina Adredi j'ai commencé au RC CAN j'étais à l'âge de 10 ans j'ai été joueuse avant tout et puis à l'âge de 15 ans je suis passée de l'autre côté et du côté cadre on m'a commencé à me donner des petites missions donc j'avais comme tous les entraîneurs qui débutent j'avais des petites jeunes des équipes des équipes un petit peu plus loisirs et vers 18 ans j'ai commencé vraiment à me lancer et j'ai voulu présenter des projets au club j'étais une jeune qu'on pouvait écouter et très investie dans mon club avant tout j'aimais ce que je faisais j'aimais le volleyball et j'aimais mon club et j'avais envie que certaines choses avancent donc quand on parle et j'ai entendu beaucoup de personnes parler quand on parle de fidélisation je pense que c'est ça avant tout c'est quel que soit le niveau de la personne que vous allez avoir dans votre club elle pourra à un moment ou à un autre même si elle ne le fait pas elle ne devient pas joueuse professionnelle devenir le dirigeant de demain l'entraîneur de demain le bénévole de demain dans votre club l'arbitre de demain et ça il faut le prendre en considération et pouvoir accueillir et proposer quelque chose à chaque public en tout cas moi j'ai été le cas je n'avais pas le niveau pour jouer en pro au RC Can par contre j'aimais j'aimais mon club et j'aimais ce que je faisais donc j'ai commencé par un premier projet c'était l'école de volet que j'ai récupéré que j'ai récupéré quand je l'ai récupéré il y avait 7 joueuses donc le premier objectif c'est d'augmenter le nombre de licenciés puis de développer cette école de volet et de donner une image en fait une identité à l'école de volet du RC Can qui n'existait pas au moment où je l'ai récupéré et c'est là où est né le RCC School donc c'est un projet de développement avec des enfants autour voilà d'ateliers moteurs mais avant tout un lieu d'accueil et un premier contact avec le volleyball puis alors on a commencé à 7 on a fini à 40 en 2 ans c'était du moins de 7 ans puis j'ai pris la cellule au-dessus et au fur et à mesure et bien voilà j'ai créé des projets comme ça au RC Can jusqu'à la direction technique du club voilà donc pour la présentation donc maintenant je suis à la SPTT Mulhouse je m'occupe du centre de formation et je m'occupe aussi toujours du secteur amateur et des axes de travail sur les jeunes donc je ne sais pas trop par où commencer au niveau de de ce que j'ai fait je pense que ce sera plus simple avec des questions je ne suis pas très à l'aise non ne t'inquiète pas c'est très bien déjà la présentation non mais dis nous un peu comment vous faites actuellement en Mulhouse en termes de de recrutement quelles opérations vous mettez en place quels outils est-ce que la remarque justement de Zago sur la liaison entre le secteur la partie professionnelle et amateurs est-ce que à Mulhouse on retrouve ça est-ce que c'est des choses qui sont voilà je pense que tout est une question de volonté j'ai entendu Zago parler tout à l'heure et il a raison c'est une question vraiment de volonté de la part des entraîneurs et de la part des joueuses je ne parle pas que des entraîneurs mais aussi des joueuses le projet moi a été proposé que ça a été à Cannes ou à Mulhouse l'idée c'était aussi de mélanger les deux secteurs et de se dire qu'il n'y ait pas une scission entre le secteur pro et le secteur amateur et pour ça il faut des gens investis et qui puissent suivre le projet une joueuse professionnelle qui vient juste mettre sa photo et je vais être peut-être un peu dure dans ce que je vais dire mais qui vient juste poser mettre sa photo pour pouvoir faire un petit peu de communication sur les réseaux sociaux et dire que elle est très très proche des jeunes moi c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée quand je suis allée voir des joueuses professionnelles où là par exemple je le fais avec le centre de formation à Mulhouse c'est un projet et un projet ça prend du temps c'est de l'investissement pour la SPTT Mulhouse donc il y a des choses qui se font avec l'équipe professionnelle ça s'appelle les mercredis du volet les mercredis du sport où les joueuses professionnelles vont participer à des séances entières sur toute une après-midi d'entraînement avec des centres sociaux avec des clubs grands, petits formateurs moins formateurs et l'idée c'est de faire partager un petit peu un moment volé entre une joueuse professionnelle et un amateur au niveau du centre de formation ce que j'ai mis en place et pour moi ce qui est très important c'est de donner aussi l'envie aux joueuses à cet âge là quand elles sont toutes jeunes encore dans la profession de venir au contact des joueuses donc je vais mettre des projets en fait en place avec les joueuses du centre de formation qui vont être des projets de développement club donc je les investis complètement dans la vie du club ça peut être alors avec le centre de formation j'ai fait Noël j'ai des joueuses en fait qui ont voulu se mettre dans l'animation l'idée c'est vraiment qu'elles se sentent le plus à l'aise possible dans ce qu'elles font certaines qui ont voulu se mettre que sur le décor d'autres qui ont fait des chorégraphies d'autres qui ont voulu faire Noël Pâques et encore faire d'autres interventions voilà l'idée c'est vraiment de les mettre dans un projet et j'insiste bien sur le terme de projet sur la notion de projet avec le milieu professionnel la plus grosse expérience que j'ai sur ce milieu professionnel et le milieu amateur c'est un mes plus beaux souvenirs et une de mes plus LCRT c'est l'ORC Can avec des projets avec des joueuses professionnelles mais encore une fois je parle de projets avec Déborah Orchit et Sayah Bursak qui étaient complètement différentes donc qui étaient marraines d'équipe marraines de génération et qui apportaient leurs pattes à l'équipe donc Déborah c'était plus elle était plus du côté entraîneur où elle allait donner des conseils techniques elle était là un peu comme une grande soeur qui qui pouvait aussi réconforter mais en même temps qui pouvait prendre un spécifique qui avait déjà cette expérience là et Sayah Bursak qui elle avait ce côté un petit peu plus maman avec les joueuses et qui était plus sur des activités où elle allait faire pack avec ses Benjamines elle venait les encourager sur les matchs voilà elle avait toujours le petit mot passer à l'entraînement mais elle était plus du côté on va dire de l'animation plus du côté plus du côté maman plus du côté de l'encouragement que du côté entraîneur voilà et l'idée c'était que chacune puisse apporter son expérience et sa vision des choses sur un projet je ne sais pas si j'ai répondu à la question est-ce qu'on m'entend toujours oui moi je pense que ça va donner des idées à Zago oui bien sûr bien sûr c'est justement j'ai oublié tout à l'heure de me présenter que je suis l'entraîneur adjoint et j'étais joueur professionnel jusqu'en 2018 et je comprends exactement ce que Sabrina vient de lui dire car j'étais le parrain des jeunes du club pendant longtemps et je prenais cette action vraiment à coeur parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé tous les moments d'échange avec mon équipe avec les jeunes je prenais chaque fois des choses à manger faire un goûter après leurs entraînements de participer à leurs matchs et c'est hyper important cette participation ce rôle du parrain dans son équipe avec les jeunes ça va permettre d'inspirer tous ces jeunes de motiver et ils font vraiment s'investir c'est pas un truc que tu vas mettre juste ta photo sans servir de ton nom c'est pas du tout ça le rôle le rôle c'est justement d'avoir l'investissement et s'impliquer dans l'action ok merci beaucoup pour réagir juste à ce qui avait été dit justement mettre des entraîneurs mettre les meilleurs entraîneurs et donc ces cellules je parle de cellules quand je fais des quand je restructure les clubs quand je mets une structuration sur les clubs dans lesquels je travaille donc je mets des responsables de cellules et chaque cellule en fait va fonctionner individuellement puis après collectivement quand on fait nos réunions d'entraîneurs je je suis convaincue qu'il faut mettre des bons entraîneurs effectivement sur les plus petits mais aussi il faut donner la chance aussi aux entraîneurs de pouvoir devenir de bons entraîneurs et pas en les laissant que adjoint et c'est la chance que j'ai eue au RCCAN j'ai commencé au début en tant qu'aide effectivement et pourtant c'est un grand club on m'a donné la main on m'a tendu la main et on m'a dit à un moment écoute tiens tu veux faire un projet t'as envie de t'investir et bien on va te donner les rênes et je pense qu'il ne faut pas avoir et pourtant je n'avais pas tous les diplômes qu'on peut donner à l'époque je n'avais pas tous ces diplômes là j'avais juste une chose c'était l'amour de mon club l'amour pour mon club l'amour pour ce sport et une forte curiosité sur tout ce qui pouvait se passer et cette envie de pouvoir apporter le meilleur pour mon club et le meilleur pour les joueuses de mon club donc voilà je voulais juste se réagir à ça effectivement oui il faut mettre les meilleurs entraîneurs mais il faut mettre surtout des entraîneurs motivés et au niveau de cette formation en fait d'entraîneurs et cette formation de cadre on a parlé d'argent oui maintenant c'est très important de pouvoir payer les entraîneurs mais moi avant tout quand je recrute mes entraîneurs que ce soit quand c'est à Cannes ou à Mulhouse je ne recrute pas la première chose c'est combien on va me payer la discussion va s'arrêter là et je ne cherche même pas à poursuivre pour moi on fait ça avant tout par passion les entraîneurs que je recrute c'est tout d'abord des passionnés je ne regarde pas forcément leur diplôme mais je veux regarder ce qu'ils vont pouvoir apporter à la structure donc un entraîneur qui n'a pas forcément de diplôme mais qui a une expérience de vie qui est extraordinaire qui a un entrain à chaque fois que tu vas venir à l'entraînement il faut tout simplement savoir mettre les gens au bon endroit voilà ça c'est ma vision des choses et ça rentre dans la fédélisation du public que ce soit des tout jeunes ou des ok merci beaucoup alors désolé mais il y a encore une question pour toi qui voudrait savoir un peu comment tu as mis en place et tu as développé le RCC School est-ce que c'est boucher à oreille intervention auprès des pros intervention des pros durant les séances voilà la mise en place du RCC alors je vais c'est une question qui est assez riche je vais parler d'abord de l'accueil on en a parlé on en a parlé tout à l'heure le RCC School c'était tout en musique du début à la fin donc les enfants donc j'avais des filles et ce que je m'étais dit c'était comment faire à un moment donné pour que ça soit toujours dynamique donc elles arrivaient la première chose donc elles allaient à la table des entraîneurs elles allaient tamponner sur un papier donc là où il y avait leur nom qu'elles avaient bien les cheveux attachés qu'elles avaient leur bouteille d'eau qu'elles étaient en tenue de sport et qu'elles étaient à l'heure donc là on rentre dans l'accueil puis elles allaient tester un petit peu les ateliers donc en fait je mettais les ateliers en place et je regardais un petit peu comment ça pouvait fonctionner et souvent et très souvent les enfants sont la première inspiration c'est à dire qu'en regardant un enfant aller sur un atelier et bien ça pouvait me donner des idées et je pouvais complètement changer la forme de l'atelier parce que je me disais ben si en fait ce qu'il fait c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais proposé voilà au niveau voilà ben au niveau de l'accueil au niveau de la séance c'est parce que c'était plusieurs ateliers qui étaient proposés une dizaine d'ateliers où les enfants allaient tourner toutes les deux minutes entre une minute trente et deux minutes il y a deux ou trois tours pourquoi ? parce que l'attention des enfants et ça ça a été au fur et à mesure qu'on est remis l'attention parce que les enfants ne pouvaient pas durer plus longtemps que ça donc c'est une minute trente avec la musique hop plus de musique on tourne on passe à l'atelier suivant et ça elles étaient complètement autonomes sur les ateliers et il y avait des personnes qui allaient venir aider donc mes cadres sur ces séances là c'est les lettres mais joueuses tout simplement des jeunes du club qui voulaient s'investir un petit peu plus d'accord la question je voulais poser une question moi vas-y Damien si c'est possible de poser une question je n'ai pas pu écrire quelque part je ne vois pas où on peut écrire le message nous dans les clubs où j'ai été on a toujours lié la formation des jeunes à la formation des entraîneurs et quand je dis lié c'est un entraîneur que je forme je le forme à fond c'est à dire qu'on prend un jeune que connaît que connaît Chakib que j'ai formé pendant 4 ans je l'ai amené au Canada etc j'ai fait la même chose au Plessis et au Plessis j'avais une structure encore plus importante puisqu'on avait une à deux fois par mois une séance théorique avec ceux que je formais en même temps on leur demandait d'aller faire leur formation avec le comité ou la ligue etc et moi je voudrais savoir tu disais que moi je ne parlais pas de sous et à un moment donné je pense c'est l'épine dorsale je t'explique pourquoi nous on est en région parisienne quand un entraîneur commence à être intéressant il est recruté par d'autres clubs c'est pour ça que l'aspect pécunier est très très important le seul qui n'a pas été dans un autre club c'est celui qui a organisé cette conférence voilà alors c'est pour ça que je te dis comment vous faites justement pour les former ou est-ce que tu as dit qu'il n'a pas de diplôme ou est-ce qu'il avait quelqu'un d'expérimenté je voulais juste savoir comment ça se passait et ce que tu disais par rapport à Cannes avec la musique c'est j'ai vu la même chose à Lara O'Golande avec François Stoll à 7 qui avait fait ça voilà avant de avant de parler d'argent avant de parler donc j'ai parlé de l'amour qu'on a pour le volleyball et de l'amour qu'on a en fait pour un club aussi l'amour du maillot on oublie d'en parler on le perd de plus en plus et moi si je ne suis pas partie ailleurs pendant des années et que je suis restée pendant des années au RC Cannes c'est tout simplement parce que j'ai mon maillot donc à partir du moment où on aime on aime son club on aime ce qu'on fait on peut aller nous proposer un petit peu plus ailleurs alors peut-être que je rêve un petit peu trop et que et que je vis sur un autre monde mais en tout cas c'est comme ça en fait que que je vois les choses et et je pense qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on est reconnaissant de de ce que le club peut nous apporter et bien on est fidèle à son club oui mais des fois le jeune que tu recrutes ou que tu veux former etc il aspire à à se développer il va passer ses diplômes etc il aspire à prendre une équipe un peu plus élevée sachant que l'équipe qui est plus élevée au niveau je parle elle est toujours encadrée par quelqu'un qui fait partie des meubles et le gars il se sent coincé parce qu'il veut avoir d'autres aventures je parle après plusieurs années je parle pas voilà comment ça se passe c'est pour ça que je te dis je pense que l'amour du Ed Maillot est une chose mais nous en région parisienne on a beaucoup de jeunes qui sont en formation du premier d'état etc qui se fait au comité et ils arrivent et ils arrivent d'autres sports ils font un stage chez nous mais nous on veut les intéresser à les garder ils n'ont aucun amour ni pour le volleyball ni pour autre chose on en a un qui est en formation qui fait du taekwondo ça n'a rien à voir avec le volleyball mais il est obligé de passer son diplôme alors c'est pour ça que je disais est-ce que vous avez une façon de former vos entraîneurs et est-ce que vous avez un suivi des entraîneurs pour leur donner une équipe plus élevée ou d'un niveau parce que vous voyez qu'ils sont vraiment vraiment motivés et que ça les intéresse et qu'ils progressent vite voilà alors je vais parler de mon travail maintenant donc à la SPT Témulus par rapport à ça donc les entraîneurs ont des axes de travail qui fonctionnent encore une fois c'est une méthode avec des responsables de cellules donc qui dirigent la cellule je vais donner les axes de travail on va travailler sur les axes de travail ensemble donc mon entraîneur qui a la cellule des petits donc école de volée je vais de baby volée jusqu'à M13 elle va avoir tous les deux mois des tests en fait à faire avec les jeunes premièrement ça va leur permettre de savoir plus ou moins où ils en sont et l'autre chose c'est que ça va permettre aussi de donner des axes de travail aux entraîneurs et aux responsables de cellules je donne un exemple on a passé le niveau violet j'ai des joueuses qui ont passé le niveau violet j'ai des joueuses qui ont passé le niveau jaune un petit peu comme au karaté en fait voilà on va les séparer en plusieurs groupes pendant les entraînements et les entraîneurs donc qui vont être responsables de ces groupes là savent déjà sur quoi en fait il faut travailler vu que le but c'est que celui qui a passé le niveau violet passe au niveau bleu après etc etc donc voilà comment on forme un petit peu nos entraîneurs en interne et notre responsable de cellules avec moi même on essaie de travailler en fait avec nos entraîneurs sur tout ce qui est technique il va y avoir des fondamentaux techniques demandés ces fondamentaux techniques et bien je les ai je suis partie les chercher en fait de la pro que je dois faire au descendre jusqu'au secteur amateur donc voilà comment à la SPTT Mulhouse on veut que la passe soit faite voilà comment à la SPTT Mulhouse on veut que la manchette soit faite et tout ça on va le redescendre en fait des tout petits jusqu'au plus grand sur la cellule au dessus ça fonctionne un petit peu de la même manière sauf que là on va avoir des axes qui vont être beaucoup plus dessinés quand on va travailler là on va parler de travailler des thèmes vraiment techniques si on travaille la réception on va être sur les appuis sur l'orientation du plateau voilà ils ont des barèmes les entraîneurs ont des barèmes le responsable de cellules prépare les tests tous les deux mois où il va préparer en fait des exercices pour mettre en valeur ces thèmes et c'est là en fait où on va travailler avec les entraîneurs en disant ben voilà nous ce qu'on recherche sur la passe c'est ça et quand on va corriger le joueur et ben si tu veux cocher dans le vert si tu veux que on le mette en tant qu'acquis et ben il va falloir que au niveau des appuis ce soit comme ça au niveau du contact ce soit comme ça donc c'est une manière de former aussi nos entraîneurs en interne d'accord ok merci beaucoup il y a d'autres questions mais je voudrais donner la parole à François de Thuidi qui est très calme depuis le début je ne sais pas dire un mot pour nous faire un peu pareil son petit retour d'expérience et après je répondrai je l'énoncerai il y a des questions aussi juste Sabrina comme pour tous les personnes présentes si vous avez des ressources des outils comme Damien a fait effectivement à partager ça va être plaisir je vais me les envoyer moi j'enverrai un lien à tout le monde derrière pour pouvoir télécharger c'est parti à toi François bonjour à tous je vais essayer d'être synthétique parce que je vois que l'horloge a pas mal tourné donc je me présenterai rapidement je suis François de Thuidi je suis CTS sur la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de volet j'ai toujours travaillé dans le volet j'ai été salarié de club pendant plus de 10 ans dans plusieurs structures j'ai toujours été investi sur CDE CRE et j'ai ensuite été salarié de ligue où je me suis occupé d'un pôle espoir donc j'ai un peu balayé le spectre un peu large du développement on va dire puisque c'est bien de ça dont on parle recruter fidéliser c'est le développement c'est comment on fait venir des nouveaux licenciés et après comment on les garde alors juste pour info c'est que on a un turnover nous qui est de 50% à la fédération entre les gens qui arrêtent et les gens qui arrivent c'est un pourcentage qui peut faire peur mais pour autant c'est un pourcentage qu'on retrouve aussi sur le hand de le basket et sur les autres disciplines mais notre enjeu principal il est là alors recruter pour moi je vois deux choses recruter c'est soit on recrute effectivement des gens qui font déjà du volet et auquel cas on va faire un peu les vases communicants et on va se voler les joueurs un petit peu entre clubs et ça c'est pas du développement ou alors effectivement on va recruter des gens qui ne sont pas licenciés à l'activité et on va aller par le biais du scolaire amener les gens à pratiquer le volet alors par rapport à ça je prends l'exemple des grands clubs et je vais être caricatural et schématiser un peu mais sur les grands clubs on peut avoir le club qui n'est pas formateur et qui va même l'annoncer qui va dire non non moi je fais du haut niveau et nous la formation on n'a pas suffisamment de moyens humains financiers et d'énergie à mettre dans la formation donc nous on est un club de haut niveau je pense que ces clubs là clairement font fausse route les clubs dont les projets et les politiques se résument à faire monter l'équipe première c'est comme si on voulait construire une maison et qu'on voulait mettre un toit avant même d'avoir fait les fondations ou avoir monté les murs les deuxièmes types de clubs c'est les clubs qui eux se disent formateurs mais qui en fait parce qu'ils sont d'entre guillemets des grands clubs vont finalement aspirer les bons éléments et les bons jeunes des clubs voisins et là on a l'effet un peu comme cette plante qu'on met qui vient finalement appauvrir le sol et qui vient empêcher toutes les autres plantes de pousser autour et donc ça c'est dramatique et enfin les derniers clubs qui eux sont des vrais clubs formateurs et qui ont des vrais politiques de formation et donc de recrutement et c'est là où je veux en venir c'est qu'à un moment donné tout part de la politique de formation du club et de la politique de recrutement qui va mettre en route et ça doit être vraiment le projet partagé qui part à la fois des instances dirigeantes mais aussi de l'entraîneur qui gère sa petite équipe peut-être de M13 et qui fait son recrutement souvent et le plus souvent dans son coin et souvent le recrutement comme ça ça se fait souvent sous l'argument de la compétition et là je rejoins ce que disait Didier sur la compétition ça c'est un truc qui nous tue c'est à dire qu'en général on va recruter dans les petites catégories uniquement et principalement dans cet objectif de résultat à court terme et ça encore c'est un non-stance donc le recrutement pour moi il doit être 100% extérieur et on doit être dans le scolaire là je ne vais pas me répéter parce qu'on a déjà tout dit il y a Manu Fouché dans son message qui a répertorié un petit peu tous les types d'intervention mais le scolaire pour être efficace effectivement il faut qu'il y ait un lien entre la personne qui fait l'intervention scolaire et la personne qui accueille au niveau du club et ça ça implique souvent d'avoir un salarié professionnel puisqu'on ne peut pas intervenir dans une école si on n'est pas quelqu'un de diplômé donc soit on a un salarié de comité ou de ligue qui peut intervenir et qui est capable derrière de faire le lien au niveau de l'accueil et au niveau du club et ça on sait que c'est difficile parce qu'on est un sport quand même très très peu professionnalisé donc notre enjeu il est là pour intervenir dans les écoles c'est créer un réseau autour de prouves d'EPS et à défaut essayer de se professionnaliser pour se donner les moyens de pénétrer et de rentrer dans les écoles et je finirai parce que je sais que je suis un peu long mais je finirai juste sur la fidélisation fidéliser d'abord et là je rejoins vraiment ce qu'a dit Damien je suis absolument sur la même longueur d'onde avec ce que Damien Benex a pu dire c'est d'abord fidéliser c'est fidéliser nos entraîneurs et faire monter en compétence nos entraîneurs ça c'est la clé pourquoi ? parce que c'est l'entraîneur qui est la première interface avec le joueur c'est lui qui va faire que le joueur il va rester donc c'est aussi une réalité c'est qu'on a sur nos équipes de national N3, N2 et plus haut on a grosso modo toujours les mêmes vous savez bien qu'on voit à peu près toujours les mêmes tronches sur les volets yades et les phases finales de Coupe de France par contre sur les entraîneurs des petites catégories on a un turnover de dingue c'est à dire que la majorité sont des gens qui n'entraînent pas depuis plus de 3 ans ça veut dire que ça tourne sans arrêt et en fait c'est toujours des gens inexpérimentés qui viennent et qui repartent donc la première clé de voûte pour moi c'est de fidéliser les entraîneurs sur les catégories jeunes et là bien sûr ça veut dire qu'il faut les valoriser alors ça passe par les émoluments de rémunération qu'on doit donner aux entraîneurs de jeunes il faut casser aussi j'ai commencé par les petits puis en fait je suis monté en grade je suis passé sur les M15 je suis monté en grade je suis passé sur les M20 et enfin le truc top c'est qu'après on confie la prénate comme si ça c'était la progression normale de l'entraîneur ce qui est à mon sens une bêtise on doit effectivement avoir des entraîneurs experts de la formation des jeunes et il faut les laisser là-dessus et pour les laisser là-dessus il faut les valoriser clairement ça pour moi c'est l'enjeu c'est l'enjeu principal et la dernière idée que je voulais faire passer c'était par rapport à la compétition ça c'est Didier Marion qu'en a parlé je te rejoins Didier juste pour appuyer ce que tu as dit au Portugal par exemple sur le deuxième set tu es obligé de changer la moitié de ton équipe et les joueurs que tu as fait rentrer doivent rester l'intégralité du second set en Belgique tu as un changement obligatoire à 8 d'un joueur qui doit rentrer sur le terrain et qui doit y rester jusqu'à la fin du set tu as un nouveau changement de joueur obligatoire à 16 d'un joueur qui rentre sur le terrain qui doit y rester jusqu'à la fin et qui ne peut pas rentrer sur le joueur qui rentre à 8 et l'exemple du football belge c'est qu'ils ont pour obligation dans le foot d'avoir tous les joueurs qui doivent faire au moins 50% du temps de jeu de la rencontre voilà tout ça pour vous donner aussi des exemples qu'on doit absolument évoluer sur nos modèles de compétition parce qu'en fait on se plaint aussi d'avoir des entraîneurs qui sont trop préoccupés par le résultat court terme et la compétition et que malheureusement ils construisent leur collectif pratiquement autour de ça mais on a aussi des modèles de compétition malheureusement qui encouragent ça donc il faut à tout prix et là nous la fédération on a forcément un peu moins la main parce que les comités et les ligues ont vraiment on va dire cette latitude de gérer leur compétition et les compétitions jeunes mais je pense que c'est là où la fédée de volée il faut qu'on soit et quand je dis la fédée de volée c'est tout le monde il faut qu'on soit vraiment force de proposition sur des nouvelles formes de compétition par rapport à ça donc je pense qu'il y a une vraie révolution à faire bon voilà je vous ai fait passer un petit peu dernier point j'ai pas trop le temps donc je vais pas trop le développer mais c'est aussi par rapport à la polyvalence et la spécialisation je crois que Damien a dit peut-être la chose la plus juste et la plus importante c'est savoir qu'on doit d'abord essayer à développer d'un point de vue moteur nos jeunes je pense qu'il faut d'abord chercher à faire de nos jeunes des sportifs et si on en fait des sportifs alors on leur donnera peut-être le maximum de chances de devenir des bons voléards et cette compétition là nous vraiment nous tue et par rapport à ça je pense qu'on doit vraiment aussi faire passer ce message dans nos clubs et sur tous nos entraîneurs de jeunes et même nos aides entraîneurs que doit pas y avoir de spécialisation avant avant 15-17 ans et que voilà on doit et c'est aussi ça dans le sens de l'affilisation des jeunes qui arrêtent c'est-à-dire que si trop tôt on les cantonne à un rôle libéraux à 13 ans ou passeurs à 11 ans je pense qu'on fait fausse route et qu'on les limite à la fois dans leur potentialité de progression et puis je pense qu'on leur réduit un petit peu le champ des possibles dans leur parcours et puis c'est aussi ça qu'ils font qu'à un moment donné ils vont arrêter donc excuse-moi la dernière info que je voulais faire passer et puis je vais m'arrêter là-dessus je voulais juste revenir sur ce que tu disais est-ce que tu m'entends là ? allô ? oui oui on t'entend je t'entends je t'entends je voulais juste revenir un petit peu sur ce qu'il disait sur l'importance de bien former les jeunes et on parle d'essayer de trouver des moyens pour que tout le monde joue au Québec un jeune est obligé de faire dans les tournois de faire libéraux changement il faut qu'il reste jusqu'à 13 etc mais je parlais de motricité j'étais venu parce qu'avant je travaillais avec la FED après j'ai arrêté complètement de travailler avec la FED j'avais donné un recyclage à Grenoble j'étais logé chez Johan Morel et on avait parlé de ça justement on avait parlé que vous avez l'EF1 mais l'EF1 il est pour entraîner une équipe de national et plus et j'avais dit justement vous pouvez entraîner mais vous pouvez aussi vous orienter vers les jeunes il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui entraînent en senior qui entraînent les jeunes et former un gamin ce n'est pas juste lui apprendre le volleyball c'est tout un ensemble et la motricité est l'une l'éducation on n'est pas là pour les éduquer mais on est là pour leur donner des valeurs et je pense que je te rejoins entièrement là voilà pour te répondre aussi il faut que vous sachiez aussi qu'on est vraiment en train de s'inspirer de ce que fait le hand et le basket depuis longtemps mais là on a plutôt avancé assez sérieusement dans le secteur formation au niveau de la fédération sur un parcours fléché de l'entraîneur de jeunes et je pense vraiment que ça passe par là c'est-à-dire qu'on a aussi un système où et en plus l'aspect réglementaire de l'obligation d'avoir un entraîneur sur un banc N3, N2 avec un diplôme fait que le club quand il a une pénurie d'entraîneurs le seul qui tient un peu la route il va le mettre sur son équipe première aussi pour pallier à cette obligation-là et c'est vrai qu'on a un système qui n'est pas suffisamment encourageant et facilitant pour les clubs justement pour mettre l'accent sur ces entraîneurs de jeunes voilà merci beaucoup François pour l'intervention et je vais prendre une question d'Emmanuel pour toi qui te demande en tant que représentant fédéral comment imagines-tu de valoriser les vrais clubs formateurs ceux qui vont aller chercher des non-volayeurs pour les amener dans nos gymnases puis les perdre au profit des clubs recruteurs quel dispositif imagines-tu en quoi la fédération pourrait-elle être proactive dans cette valorisation ouais c'est alors déjà c'est une super question il faut savoir que je suis en plus bon ça tombe bien je suis vraiment en train de me pencher sur la question parce que je je travaille avec Emile Rousseau justement sur cette question sur déjà comment développer et augmenter le nombre de licenciés sur les 6-11 ans juste à titre d'info on a si on prend par rapport au pourcentage de nos licenciés sur les 6-11 ans on n'a on n'a que un tiers de ce qu'ont le basket et le handball par rapport au nombre total de licenciés c'est à dire qu'on est vraiment c'est vraiment notre talent d'achille sur les 6-11 ans on est zéro et clairement l'idée d'Emile Rousseau et sur ce quoi j'essaie d'avancer un peu c'est justement essayer de m'appuyer sur ces clubs qui ont été des clubs formateurs et souvent sur l'impulsion de cadres de jeunes top niveau comme c'est le cas de Damien qui est présent avec nous mais on pourrait citer Mickaël Parchemin il y en a plein qu'on pourrait citer je pense qu'il faut vraiment se rapprocher d'eux et des gens de terrain plutôt que de faire un énième document ou faire encore une énième messe nationale de comment il faut entraîner les jeunes essayer de s'appuyer sur ces gens sur le terrain qui font déjà du bon boulot et de s'appuyer sur eux pour essayer de faire une espèce de contamination positive c'est à dire que derrière ça vient inspirer d'autres clubs et qu'on puisse vraiment partir dans ces directions là donc voilà donc c'est vraiment un truc sur lequel à la FED on est vraiment en train de se pencher voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu mais bon il faut savoir que ça va être du boulot mais je pense qu'il faut aller sur le terrain il faut se rapprocher de ces gens là peut-être le mettre en lien avec les formations de cadre ou la détection mais voilà je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en lien ok merci beaucoup il y a deux autres questions mais je préfère les poser plus tard parce qu'en fait je pensais clairement proposer notamment sur la partie compétition donc qu'on met en place une conf sur la compétition notamment les compétitions jeunes et une autre sur la formation pas mal de questions sur les formations aussi je voudrais laisser la parole à Manu qui était intervenu tout à l'heure et ensuite David Focq Manu David nous a rejoint il a fini de manger David oui tu veux que du coup tout a été un petit peu dit en termes de ok en termes de en termes de fidélisation de recrutement et fidélisation après revenir sur sur tout ce qu'il y a à faire en fait c'est d'être le plus motivé possible après ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure moi je comprends pas que tant d'entraîneurs diplômés ne puissent pas entraîner ton équipe première et des jeunes tu vois c'est quelque chose qui pour moi est inconcevable après c'est ma ma vision des choses si c'est un entraîneur salarié ou non quand même il y a un distinguo à faire entre les deux bien sûr bien sûr je suis complètement d'accord avec toi si ton entraîneur est salarié c'est beaucoup plus facile après ton entraîneur de ton équipe première peut être aussi un entraîneur de jeunes et former l'entraîneur qui prendra la suite qui prendra les équipes par la suite parce que c'est ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de réussir à motiver des jeunes entraîneurs pour qu'ils prennent la place parce que c'est dans l'ordre des choses de la formation je pourrais répondre à ça justement si c'est possible c'était pas une question je voulais rajouter je voulais rajouter autre chose on parle un petit peu d'échange un peu de partout la Belgique etc mais le système qui est qui est qui est un système pour moi qui est un bon système de formation c'est d'avoir des entraîneurs assistants c'est à dire que si on prend un jeune on veut le former je parle d'un entraîneur cadre qui entraîne un jeune dans les matchs là-bas ils appellent ça les matchs laboratoires les matchs amicaux le jeune manage tout seul il perd il gagne c'est pas grave et après il y a un retour c'est à dire il y a une formation il n'y a pas que juste de se mettre sur le banc mais aussi de manager dans des matchs où on peut justement parce que l'expérience on ne peut pas la donner l'expérience doit se vivre et je pense que ce système là de laisser des jeunes faire leur expérience elle est très importante c'est cet échange qu'il faut avoir pour essayer de former nos futurs jeunes entraîneurs et les aider surtout mais les aider pas juste leur donner un diplôme les aider sur le temps après pour revenir là-dessus alors après c'est pareil c'est comment moi j'ai fonctionné petit à petit en fait les entraîneurs je leur ai laissé la complète autonomie sur les compétitions alors c'est ce que fait un peu Sabrina Amulou c'est à dire qu'en fait on est là pour superviser la formation des entraîneurs qui interviennent dans le club les aider au maximum surtout si on est salarié c'est beaucoup plus facile mais après c'est de leur laisser la place de se faire leurs expériences leurs erreurs parce que c'est comme ça qu'on se forme le mieux exactement ok merci beaucoup je peux juste rebondir alors c'est qui c'est Sabrina ok vas-y si je peux juste rebondir par rapport justement à on t'entend plus Sabrina je sais pas si je suis le seul mais moi j'entends plus Sabrina on t'a perdu désolé bon le temps qu'elle revienne David Fock est-ce que t'es avec nous David il est reparti je vois plus peut-être pas le micro David il faut activer le micro ça y est ouais là c'est bon on t'entend je sais pas vas-y ouais bah bonjour tout le monde déjà désolé bien manger comment bien manger oui bah pas facile de voir du monde avec le confinement donc là comme j'ai un copain qui reprend l'avion cette semaine ça a été le seul moment et j'ai pas vu l'heure j'avoue voilà j'ai écouté un petit peu tout le monde depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est un sujet qui a tendance à revenir ça la fidélisation on a quand même une situation ou des situations différentes sur l'île je pense par rapport au continent je sais pas ce qui a été dit tout au début j'en suis désolé et j'en ai raté une grande partie je sais qu'on doit gérer différemment ici et notamment pour ma part en tout cas je pense à la situation à la situation des clubs qui sont souvent confrontés donc au départ des joueurs parce que souvent l'âge des joueurs justement qui ont été formés elle est à peu près au même niveau où ils vont commencer leurs études et où il faut qu'ils quittent en fait leur ville d'attachement ça et puis au niveau de la fidélisation il y a quelque chose moi qui me enfin pas qui me gêne mais qui revient souvent en fait c'est le budget enfin du moins le budget en fait des clubs qui est très on va dire qui est partie partante là dessus c'est à dire que les budgets oui non non vas-y vas-y les budgets en fait les budgets des clubs en fait permettent toujours en fait j'ai entendu tout à l'heure le mouvement des joueurs oui effectivement on en a énormément ici et je reprends un petit peu justement je reviens un peu là dessus c'est que c'est le budget des clubs en fait souvent nous en tout cas à la réunion qui fait bouger en fait les joueurs en fonction de de leurs intentions quoi donc c'est difficile d'une part pour un entraîneur de monter des projets sur 3-4 ans voilà pour soit pour construire une équipe de première division ou de régional chez nous ça c'est extrêmement difficile et surtout les clubs les clubs formateurs le mien en est un bon exemple je pense on perd énormément de joueurs par rapport à ça moi je me suis déjà dit que si je voulais en fait m'engager sur une option politique en fait c'est à dire que m'engager auprès de la mairie pour que le budget du club puisse être augmenté ou avoir des possibilités un petit peu un petit peu supérieures à ce qu'on a actuellement ça serait bien de le faire quoi mais j'ai pas envie quoi voilà j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'immiscer en fait dans une bille politique qui pourrait peut-être permettre de de mieux gérer les projets au niveau du club et ça ça me dérange un petit peu mais bon je m'y suis fait et on n'y peut pas grand chose au final parce que de toute façon les jeunes vont quand même bouger par rapport à leur âge et leur formation on va dire extra sportive voilà donc ce qui est important et par rapport à la fidélisation moi je pense surtout à une fidélisation par rapport au volet à l'activité elle-même donc je continue en fait à chapeauter les gamins que je récupère au collège puisque on va dire j'ai la chance pour ça de travailler dans un établissement scolaire et de pouvoir les guider en fait sur notre activité et je crois que c'est peut-être le plus important pour nous à notre niveau voilà ne pas trop non plus chercher en fait à trouver des solutions qui vont être difficiles et ça je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Tomietto que je vois tout en bas que je n'ai pas entendu depuis tout à l'heure il a parlé de toi là-dessus oui oui j'aimerais bien en fait qu'il me donne son avis par rapport à ça justement voilà et j'ai entendu parler tout à l'heure justement par rapport à la référence du toit des bases solides oui pourquoi pas effectivement et c'est vachement important en fait les jeunes voilà dans nos clubs aussi ici et ça me je suis épaté quand j'entends en fait tout à l'heure c'était comment qui était intervenu qui était à Cannes avant c'était Sabrina c'était Sabrina voilà je suis épaté parce que je trouve ça vraiment super voilà est-ce qu'à notre niveau on serait capable de faire ça j'avoue que je suis un petit peu pris par plein de choses et il faudrait qu'on soit épaulé un petit peu plus effectivement la formation la formation d'entraîneur on en a parlé tout à l'heure elle est super importante quoi et j'avoue que c'est difficile de pousser les jeunes même à à ce qu'ils aillent un petit peu vers vers la formation plus pointue voilà ok merci beaucoup pour ton retour Laurent est-ce que tu voulais réagir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur notamment la la situation de Saint-Paul qui fait qu'effectivement en termes de formation notamment en termes de développement au niveau jeune mais au niveau garçon du côté du RCO on a quand même effectivement un passion où il y a énormément de jeunes sur l'île par le travail que mène David que mène Anthony de son côté aussi tu voulais rajouter quelque chose ou ce que enfin bon ce qu'on se rend compte quand même c'est que nous on a mis en place une passerelle très très importante entre les écoles et les clubs David il bénéficie d'un club support donc les aigles Anthony il a monté un club pas loin de sa structure donc du RCO et il intervient énormément dans les écoles moi j'ai mon j'ai mon fief on va dire entre guillemets avec mon collège et je partage le même gymnase que le club donc c'est sûr qu'on a toutes les facilités pour pouvoir faire ce lien et cette passerelle après ça repose essentiellement sur la bonne volonté de ces personnes là moi je sais que si je pars de ce collège je ne suis pas sûr que la section sportive se poursuivra parce que je n'ai pas obligatoirement de collègues qui ont envie de la reprendre et puis à l'heure actuelle on est passé de 150 licenciés à plus de 300 licenciés en l'espace de 7 ans tous les ans on a 25 nouveaux adhérents qui rentrent dans le club donc qui sont des benjamins voilà enfin réguliers après on a quelques licenciés qui arrivent de l'extérieur donc voilà mais ce qui est important c'est on n'en a pas trop parlé mais ce lien avec l'UNSS il est primordial et moi je pense que la FEDE elle pourrait vraiment faire un très très gros effort là-dessus mettre en place une réelle politique de développement et de partenariat et de soutien d'aide d'échange avec l'UNSS parce qu'on se rend compte que sur l'UNSS moi ça fait pas mal d'années maintenant que je suis prof j'ai pas bossé qu'à la Réunion j'ai bossé un petit peu partout enfin j'ai bossé aussi en région parisienne la S-Volet ça a toujours très très bien marché donc on se retrouve sur des plateaux où on a on a facilement 100 120 gamins pour pratiquer donc ça veut dire qu'il y a une réelle un réel engouement de la part des galants les gamins ils aiment bien ils aiment bien jouer au volet parce qu'il faut pas oublier on en a pas trop parlé mais c'est une activité ludique c'est une activité plaisir donc c'est une activité qui donne du plaisir à partir du moment où elle est à partir du moment où on met en avant ce côté ludique et avec les gamins c'est primordial le côté ludique donc si on veut les fidéliser on en a pas parlé aussi mais fidéliser les gamins c'est par le jeu le jeu c'est super important et c'est vrai que la formule des compétitions elle est super importante si on met en place des formules de compétition où le seul objectif c'est la gagne et effectivement dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer quand je vais constituer mon équipe je vais prendre les meilleurs je vais les faire jouer je vais laisser les joueurs et les joueuses qui vont pas pouvoir m'apporter ce résultat là donc il faut repenser le modèle de compétition l'objectif c'est pas la victoire l'objectif je veux dire chez les enfants c'est pas la victoire c'est pas ça le plus important c'est ce qu'ils vont partager ensemble c'est les moments de plaisir qu'ils vont prendre ensemble et ça en UNSS on est capable de le faire on est capable de le faire au niveau fédéral ça pose encore des problèmes il y a des problèmes de mentalité j'entendais tout à l'heure un des cadres là qui intervenait je suis d'accord il y a beaucoup de choses auxquelles il faut repenser et notamment cette volonté c'est de remettre le jeu en premier et non pas simplement le goût de la victoire le goût de la victoire c'est c'est un plus on va dire voilà et donc on a beaucoup de beaucoup de comment dire d'enseignement à prendre sur ce qui se fait au niveau du NSL je pense ouais justement alors c'est la bonne transition il ne nous reste pas beaucoup de temps mais c'était un des débats que je voulais lancer justement moi en tout cas je vois le constat ici à la Réunion et quand j'étais au Nord Parisien on avait fait un gros travail au niveau vous l'avez tous souligné au niveau au niveau des scolaires c'est clairement c'était notre visier et ça reste toujours sur Paris là on voit et Laurent tu viens de souligner que effectivement tu as cette crainte que si tu arrêtes malheureusement il n'y a plus de section moi je le constate sur Saint-Denis où clairement Saint-Denis ici où je vis il y avait énormément de collèges volés et les profs ont arrêté ont pris leur retraite il n'y a plus rien du tout à part l'initiative de David ou deux autres entraîneurs mais il y a très peu il y a très peu de volés je suis allé sur les compétitions UNSS Benjamin Benjamin je crois il y avait quatre équipes sur Saint-Denis sur le secteur Nord il n'y avait que quatre équipes présentes alors qu'avant ce n'était pas le cas ma question le débat c'est comment justement éviter cette déperdition au niveau du milieu scolaire comment la freiner surtout donc tu as souligné Laurent le fait qu'il faudrait peut-être que la fédération se saisisse parce que effectivement il y a les opérations club jeune etc. qui sont là mais pour moi clairement j'ai mis en place sur Paris l'expérience ça a bien fonctionné mais je trouve c'est pas l'outil c'est pas l'outil qui c'est pas cet outil-là qui va permettre de freiner cette déperdition donc moi c'était le débat que je voulais vous lancer donc s'il y en a qui veulent intervenir qui ont des idées des solutions par rapport à cette déperdition qui est constatée qui est en tout cas d'année en année je pense pas me tromper c'est pas que valable à la réunion c'est valable aussi dans d'autres régions malheureusement en métropole aussi est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça oui personne ben moi je veux bien vas-y qu'est-ce qui se passe David si 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 tu prends ta retraite là à Saint-Paul j'en sais rien j'espère qu'il y aura encore quand même du mouvement derrière mais on est plutôt bien nous de ce côté là justement tu parlais du côté nord bon ça fonctionne nord-est et sud-ouest je parle en termes du département nous on n'est pas trop mal lotis en fait encore dans ces catégories là c'est d'ailleurs là où on a le plus justement de de gamins donc c'est les chiffres sont un petit peu contradictoires par rapport à ça je trouve ça bizarre par contre on a beaucoup plus de perditions sur sur le niveau quatrième cinquième quatrième troisième c'est à dire nos nos moins de 15 quoi donc ben ça il faut il faut aussi réfléchir pourquoi en fait on a un gros vivier sur les sixième cinquième et qu'il y a beaucoup de de perditions peut-être comme tu le disais revoir ce qu'on propose peut-être que peut-être aussi que ce qu'on propose après ne les intéresse plus donc revoir un petit peu sur nos façons de faire et notre manière de fonctionner voilà d'accord est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir moi je voudrais juste dire une petite chose c'est que notre meilleure publicité je pense que c'est on parle vraiment de fidéliser les joueuses et de de les garder dans nos clubs notre meilleure publicité ça reste nos joueuses ça reste nos joueurs dans les clubs et c'est eux qui peuvent inciter justement leurs camarades de classe à revenir à venir un petit peu sur sur les terrains de voler moi je sais qu'à la SPCT c'est comme ça que je fonctionne on n'a pas la possibilité de rentrer dans les écoles et c'est vrai que quand on rentre dans les écoles on a forcément un petit peu plus de visibilité donc on arrive à récupérer certains joueurs mais il faut essayer de trouver d'autres solutions pour les emmener dans le gymnase et je répète encore une fois la meilleure publicité c'est les joueuses moi je fonctionne comme ça avec des activités je mets des activités aussi tous les deux mois je fonctionne à chaque fois dans les deux mois par cycle en fait avec les catégories et tous les deux mois on va proposer un événement par exemple sur les petits Halloween Noël Pâques où on va les inciter à faire venir des amis et avec ce qui s'appelle le concours parrainage ça a lieu pendant toute la saison on ramène un copain on a un tampon au bout de trois tampons on a un cadeau ça peut être au bout d'un tampon on a un cadeau au bout de cinq tampons on a un cadeau et à la fin de la saison celui qui a gagné le concours parrainage gagne une coupe gagne une rencontre avec si on est dans un club professionnel une rencontre avec une joueuse professionnelle passer l'après-midi avec elle voilà il va y avoir plein d'idées par rapport à ça et moi j'ai vu beaucoup d'augmentation de licence grâce à cette méthode là on n'a pas besoin de grand chose de grand matériel il suffit juste d'avoir une imprimante de faire je le mettrai en lien je te donnerai ça pour le partager c'est vrai que les cartes de fidélité tu ramènes ta copine tu as un tampon tu ramènes ton copain tu as un tampon et ça peut remédier quand on ne peut pas intervenir dans les écoles d'accord ok merci beaucoup pour cette solution est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur ce problème de déperdition milieu scolaire voilà Damien je vois comment tu veux réagir le milieu scolaire tu sais il y a énormément d'éducateurs enfin énormément je relativise c'est par rapport à l'île de France on est un peu plus davantage il y a beaucoup d'éducateurs qui travaillent avec des mairies ce qui était mon cas puisque j'étais éducateur sportif territorial et j'intervenais auprès du Plessis-Rondincent de la ville et c'est vrai que quand on n'a pas quand on n'est pas motivé ou quand on est freiné parce que être éducateur ça ne veut pas dire que tu as les mains libres moi j'avais les mains libres et c'est comme ça que j'ai organisé là où tu as participé avec le Nord Parisien je l'ai fait de mes propres je dirais j'étais libre je faisais ce que je voulais dans le sens où le club a cautionné tout ça mais je pense que c'est dû toujours à quelqu'un qui est comme tout le monde l'a dit passionné déjà si on n'a pas cette patience et cette passion on n'y arrive pas on n'y arrive pas et ce n'est pas parce qu'on a été volleyeur ou pas volleyeur qu'on a fait du haut niveau ou pas du haut niveau je pense que la passion on voit la demoiselle de Mulhouse qui a commencé à 15 ans ça c'est vraiment une passion c'est un amour pour le volleyball et je pense que là je ne connais pas j'ai aussi fait du j'ai enseigné une classe entre guillemets au collège Nicolas Ledoux une classe promotionnelle volleyball ça n'a pas marché parce que les autres profs n'ont pas suivi ils étaient sur autre chose il y en avait une qui était en balleuse je dirais je ne leur fais aucune reproche mais ce qui est important c'est surtout je dirais un passionné et là il y a un monsieur qui a dit qui travaille chez vous en réunion s'il s'en va comment ça va se passer c'est ça aussi des fois c'est une question de personne qui fait quelque chose dans un club et quand elle s'en va alors si c'est une grande structure on peut toujours y remédier on embauche quelqu'un et tout mais dans les clubs petits enfin les petits clubs voire moyens ça ça crée un problème parce que le savoir-faire il part avec quand le gars il part le savoir-faire il va avec et c'est là où le partage est hyper important c'est ce que tu disais tout à l'heure oui vas-y c'est exactement ce que tu disais aussi tout à l'heure voilà c'est là où le partage est hyper important dans tout ce que j'entends moi c'est avec les personnes en fait qui interviennent c'est des personnes qui n'ont pas cherché à faire du copier-coller c'est des personnes qui ne sont pas restées à attendre que l'information leur venait mais qui sont parties qui sont allées de l'avant et je pense que c'est le plus important de ne pas être dans l'attente et j'entends aussi les problématiques des formations avec la FFBB j'ai travaillé avec la Belgique aussi qui fonctionne différemment mais les gens ils sont curieux ils ne sont pas ils cherchent les formations voilà je pense nous entraîneurs on parle de nous ce petit noyau qui est là il faut essayer de partager moi j'ai vu que les pays où j'avais été Cuba ou Cuba qui est une je dirais une nation de volleyball qui était parce que maintenant vu les moyens le Brésil etc le Brésil il est vu c'est pas ses résultats mais dans les petits banlieues de Rio c'est pas la même chose alors si vous allez sur Youtube vous allez voir un truc qui s'appelle Évoler et toutes les vidéos que j'ai mis sur la motricité sur le développement j'en mets beaucoup sur Facebook pour faire partager parce que moi je me rappelle une fois que la fédération était venue il y a des années je vous parle de ça en 2006 ils sont venus filmer dans mon gymnase et bien vous savez ce qui s'est passé cette vidéo là je ne l'ai jamais vue il a fallu que j'aille en Tunisie pour que quelqu'un me dise je te connais et bien ils ont fait un outil de formation en parlant de mixité etc moi je pense qu'il faut il faut partager ce que fait Chafik c'est génial parce que ça permet d'échanger ça permet de faire grossir et il ne faut pas rester dans son truc et innover innover c'est apporter après on prend on ne prend pas on va prendre un peu de là un peu de là et c'est ça qu'il fait et surtout pour garder je dirais dans le club où on est le volleyball il faut former tout le monde les parents etc nous on les forme même à l'arbitrage alors vous voyez des petits jeunes on les forme à l'arbitrage parce que c'est important voilà et les échanges aussi les échanges j'ai fait venir beaucoup d'équipes canadiennes j'ai fait venir un sénégalais un entraîneur sénégalais un entraîneur nous dire pourquoi parce qu'on n'a pas inventé le volleyball mais c'est grâce à tout le monde qu'on va réussir et c'est ça c'est comme ça voilà Viviane tu avais un petit mot voilà oui j'ai un petit mot parce que je suis élue je vais apporter un petit peu un éclairage d'élu qui me semble important parce que je trouve que là on a beaucoup parlé de le jeune il arrive sur le terrain un jeune un licencié donc pour moi la belle vie d'une victime c'est celle qui va donner envie mais envie à toute personne un jeune un adulte donc ça veut dire qu'on embarque tout le monde comme dit Damien on embarque l'arbitrage et il faut que aussi les dirigeants de clubs soient embarqués là-dedans il faut les motiver pour faire grandir leur club parce que moi je m'aperçois au niveau d'une ligue par exemple il faut monter le nombre de licenciés parce qu'on trouvera du plaisir parce qu'on va pouvoir diversifier leur ressort et que chacun va pouvoir trouver un volleyball qui va lui correspondre donc il faut vraiment diversifier nos formes de pratique il faut que les élus aient conscience de ça et c'est là où on ramènera du potentiel on ramènera du licencié et dans ces licenciés là vous trouverez les jeunes il faut vraiment pas laisser les projets de clubs à la dérive il faut inciter les élus à en construire il n'y a pas besoin de faire des gros trucs mais clairement que les élus se positionnent en disant voilà comment j'ai envie que mon club soit demain comment je peux faire pour augmenter le nombre de licenciés quelle méthode je peux mettre en place et travailler bien entendu avec les cadres et travailler sur tout ce qu'on vient de dire la formation l'amour du club tout ça ce sont des choses très très vraies que j'ai pu constater et qui fonctionnent très très bien mais le problème du volley c'est de ramener vers les terrains ramener de nouveaux volleyeurs vers les terrains et après la fidélisation de ce travail comme on vient d'échanger là et il faut également aussi accompagner les dirigeants de club à la recherche de financement au changement de modèle économique donc il faut vraiment vraiment embarquer tout le monde et il ne faut surtout pas les écarter du terrain surtout pas il faut les impliquer il faut les intéresser il faut que votre passion pour la transmission des gestes du volley de l'amour du volley vous les transmettiez aussi aux dirigeants avec ça ils auront envie de faire un beau projet de club ça c'est important le projet du club et moi j'assiste à des projets de club qui sont alors ils me disent on va faire 60 euros la cotisation dans l'année vous imaginez 60 euros je sais qu'ils vont au mur démarrer pour pouvoir je parle pour le territoire français pour qu'un club soit viable en province je parle pas de toute région parisienne viable avec un projet de développement augmenter le nombre de licenciés payer un entraîneur avoir un peu de matériel mais sans être non plus dans les clubs mégalos il faut que la cotisation soit à minima à 120 euros l'année un club qui vous dit moi je démarre à 60 euros il va au mur parce que comment il restera avec 10 joueurs il développera pas il ira pas recruter il ira pas chercher du jeune on pourra pas défendre une augmentation de la pratique donc vraiment impliquez-vous aussi dans les projets de club les projets de développement de club ça c'est important ok merci beaucoup Viviane alors Damien veut réagir il nous reste pas beaucoup de temps Damien parce qu'on a bientôt fini on a une deuxième session de formation qui démarre dans pas longtemps tu veux dire un petit mot rapidement Damien le micro est coupé le micro est coupé Damien Damien le micro est coupé moi il va pas ok Damien est-ce que tu m'entends ton micro est coupé excuse-moi je voulais intervenir pour dire que quand je suis arrivé à Châtenay où j'ai créé le DLTE la cotisation était à 100 euros 3 ans après elle est à 200 euros et le président qui était à l'époque qui est toujours d'ailleurs il m'a dit on aura pas beaucoup de gamins mais on a eu 2 gamins je dis 7 gamins et maintenant on est en liste d'attente on a des gamins en liste d'attente parce qu'on les entraîne bien comme il faut et quand ils vont ailleurs mais ils reviennent il y en a un qui a arrêté parce que la formation est un gage de qualité si on a de bons formateurs les gamins ils restent et ils payent quand ils vont au tennis ils ont une fois par semaine ils payent entre 250 et 300 euros minimum alors pourquoi le volleyball on va diminuer les cotisations je rejoins la présidente voilà ok super merci beaucoup merci à tous et à toutes pour votre présence j'ai vu il y a pas mal de questions sur la formation sur la compétition moi je vous propose comme on a du temps encore jusqu'à 11 mai de planifier des séances sur ces thématiques là sur la page chez eosport j'ai déjà planifié d'autres séances on a des intervenants de renom qui vont participer et là donc dans même pas 20 minutes on a on a une séance sur sur le le volleyball et les études de haut niveau donc avec pas mal de retours d'expérience de joueuses et joueurs de haut niveau selon qui ils vont venir nous parler un peu et entraîneurs aussi parce qu'il y a des entraîneurs aussi qui vont participer voilà est-ce que tu veux que je participe parce que juste 10 minutes parce qu'après j'ai autre chose et bien pas de soucis c'est dans 20 minutes avec non non je ne vais pas rester longtemps après avec toi parce que je voulais te parler des expériences que j'ai eues avec les jeunes que j'ai envoyé Roxane pas de soucis mon fils etc je te parlerai de ça si tu veux je t'en parle il n'y a aucun problème ok merci beaucoup à tous et à toutes donc le live s'est bien passé d'ailleurs pour info il n'y a pas eu de coupure et il y a eu pas mal de gens connectés qui ont suivi en direct l'émission donc ils ont vraiment apprécié en tout cas l'échange et donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui qui continuent et regardez sur la page chez eosport il y a d'autres interventions d'autres conférences voilà donc encore merci et à bientôt merci à tous merci pour cet échange merci 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 à tout le monde merci on vient tourner l'eau t'es là encore Didier salut tout le monde Didier on t'attend merci Didier ouais il n'y a pas de problème Didier quand est-ce que tu viens à la réunion bien aussi bientôt allez bisous à tout le monde au revoir bisous au revoir ciao Damien aussi pareil Isaline ça va oui bon bah ça a duré on va faire une mini pause là je vais recharger mon enjeu pareil aussi je vais arrêter le direct c'est